Jésus-Christ, Jésus-Christ, de notre mort, Jésus-Christ, et de notre mort, Jésus-Christ, Sous-titrage ST' 501 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 Gloire à Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 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 et ils vivent leur vie dans l'insouciance du péché ils ont oublié la pensée de l'éternité ils ont oublié qu'un jour ils seront appelés à rendre compte à Dieu ils ont oublié qu'un jour ils vont quitter la terre ils ont oublié qu'un jour ils vont abandonner les biens qui restent les choses éphémères de ce monde et nous sommes venus vous rappeler la pensée de l'éternité et pensez que le diable a enlevé dans votre conscience il a arraché cela de ta conscience le Seigneur veut que tu te souviennes que tu es poussière il veut que tu sois insouciante et que tu vas retourner à la poussière oui bien aimé mais il y a quelque chose que tu vas connaître quelque chose à savoir beaucoup de personnes sont conscientes qu'ils vont mourir beaucoup de personnes sont conscientes qu'ils vont retourner à la poussière parce que cela évolue ça dans la Bible parce que Dieu avait dit « à dents tu es poussière » et tu retourneras à la poussière mais les gens ne savent pas que ce n'est pas en réalité leur véritable identité qui retourne à la poussière ce n'est pas ça les gens ne savent pas que c'est seulement l'enveloppe corporelle qui est appelée à retourner à la poussière c'est seulement ton enveloppe corporelle la parole de Dieu déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du tout puissant oh bien aimé l'esprit ne meurt pas l'esprit ne meurt pas il vit éternellement quand l'homme a pêché contre Dieu dans le jardin des dents le Seigneur a dit « tu es poussière » et tu retourneras à la poussière mais en réalité Dieu s'adressait à la chair Dieu s'adressait à la chair parce que c'est la chair qui a été tirée de la poussière la Bible déclare que le Ténètre Dieu a formé l'homme à la base de la poussière mais lorsqu'il a formé l'homme à la base de la poussière l'homme était juste comme un cadavre l'homme était juste comme un cadavre jusqu'à ce que le Ténètre Dieu souffre dans ses navires le souffle de vie qui est l'esprit ce qui se fait vivre la parole de Dieu déclare qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit qui est le souffle du tout puissant le souffle de Dieu qui l'anime alors lorsque l'homme retourne à la poussière c'est que l'esprit qui a été mis par le tout puissant est sorti de lui c'est ce qu'on appelle la mort en réalité ce que vous appelez la mort n'est que la séparation entre l'esprit et le corps n'est que la séparation entre l'âme et le corps lorsque ton âme se sépare de ton corps c'est l'âme qui est appelée mort en réalité c'est le corps qui est appelé mort parce que l'esprit ne ment pas parce que l'âme ne ment pas donc lorsque l'âme sort du corps le corps devient cadavre et retourne à la poussière mais lorsque le corps devient cadavre on dit qu'il nous a quittés est-ce que tu sais qu'un jour les membres de ta famille vont se rassembler pour dire qu'il nous a quittés bien donné j'ai l'habitude de dire ceci et les hommes doivent prendre conscience de cela prendre conscience lorsque tu es à l'hôpital en agonie rien en train d'agoniser le médecin fait tout son possible et lorsqu'il ne prévient pas à te réanimer il part à la salle d'attente et il dit à ta famille aux membres de ta famille en réalité nous avons fait tout notre possible mais il nous a quittés au niveau de l'ensemble il nous a quittés il nous a lâchés bien aimés bien aimés moi ma question c'est quand il dit il nous a quittés là il s'agit de qui la question qui est posée parce que lorsque le médecin dit il nous a quittés et on regarde sur le lit de l'hôpital on voit bien ton corps qui est allongé là on voit bien une forme qui est allongée là maintenant le il qui nous a quittés là c'est qui alors qu'on voit encore le corps qui est allongé pose-toi la question donc bien aimé quand il nous a quittés là c'est qu'en réalité ton âme est parti c'est qu'en réalité ton âme est sorti de ton corps et c'est pourquoi le médecin utilise ce langage il nous a quittés bien aimés lève votre langage que les gens utilisent pour affiner cela l'homme dit il a rendu l'âme il a rendu l'âme bien aimé ça veut dire que ton âme en réalité ne t'appartient pas et lorsqu'on dit que tu as rendu l'âme ça veut dire que ton âme est sorti de ton corps donc en réalité la chair que tu vois n'est que l'enveloppe qui te contient est sortie de son enveloppe la chair que tu vois n'est que l'enveloppe qui te contient c'est pourquoi lorsque tu meurs si on t'appelait Jean si on t'appelait Pierre on va commencer à t'appeler le corps de Pierre lorsque tu meurs si on t'appelait Jeanne si on t'appelait Françoise on va commencer à dire ça c'est le corps de Françoise on est allé mettre le corps de Françoise à la mort on va aller à l'enterrement de Françoise on va lever le corps de Françoise mais pendant qu'on lève le corps de Françoise Françoise même elle est où ? pendant qu'on est en train de porter le corps de Jean Jean même il est où ? question pour qu'on soit en train de porter son corps question parce que lorsqu'on dit le corps de Jean ça veut dire que le corps appartenait à Jean et Jean lui-même il n'est plus là il n'est plus là oh si c'est le corps de Jean ça veut dire que Jean lui-même c'est une personne autre bien-aimé bien-aimé tu dois savoir à savoir que ta véritable personnalité c'est l'homme qui est à l'intérieur de toi l'esprit qui est à l'intérieur de toi ta véritable personnalité c'est l'esprit qui est à l'intérieur de toi c'est lui ta vraie personne mais pour toutes les personnes vivent sous la terre et se concentrent seulement sur la réalité charnelle se concentrent uniquement sur les chairs on ne peut pas prendre soin de l'enveloppe plus que ce qui est dans l'enveloppe parce qu'en réalité ce n'est pas l'enveloppe qui est important mais c'est ce qui est dans l'enveloppe qui est important mais c'est ce qui est dans l'enveloppe qui prend soin de l'enveloppe c'est à cause de ce qui est dans l'enveloppe parce que c'est ce qui est dans l'enveloppe qui est utile alors tu dois savoir que ton corps c'est l'enveloppe qui te contient c'est l'enveloppe de toi En réalité dans l'homme c'est l'Esprit et c'est l'Esprit qui est le sou du Tout-Puissant et c'est l'Esprit qui est éternel Oh ton corps n'est pas sageur Ton corps est sur la terre pour un temps La vie sur la terre ne dure qu'une saison Et c'est ce que nous devons comprendre Mais beaucoup de personnes ont oublié la pensée de l'éternité Et ils vivent sur la terre comme tout devait s'arrêter sur la terre Et il y en a même qui disent que l'enfer et le paradis est sur la terre Non bien aimé vous vous êtes trompé Parce que la chair ne peut pas hériter le royaume des cieux La chair ne peut pas hériter l'éternité La chair est faite pour demeurer sur la terre Et lorsque tes jours finissent sur la terre Ton esprit quitte ton corps Ton âme sort de ton corps Pour aller rendre compte à celui qui l'a envoyé Pour rendre compte à celui qui l'a envoyé C'est pourquoi bien aimé Si tu es vivant sur la terre Pendant que tu es vivant Tu dois connaître cette réalité Comment savoir ? Un jour Un jour Un jour Tu vas quitter la terre Tu vas la quitter Un jour Un jour Ton corps va se fatiguer Tu serai fatigué Un jour Un jour Ta chair va dire je suis fatigué Ta chair va se Va lâcher Ta chair va dire je t'ai accompagné pendant des années Mais aujourd'hui je suis fatigué Je suis fatigué Et je vais retourner vers mes origines Retourner à mon origine Mon origine même c'est la poussière Et moi je retourne à la poussière Je retourne à la poussière Mais toi ton âme L'âme Tu dois te soucier Te soucier De l'endroit où ton esprit va passer après la mort De ton éternité De ta témère et de ta destinée L'homme n'est pas éphémère C'est la chair qui est éphémère Mais l'homme se l'explique à l'intérieur Alléluia C'est pourquoi bien l'homme Tu dois te soucier de ton esprit Tu dois te soucier de ton âme Beaucoup de personnes ne savent même pas Ils ont une âme à l'intérieur Beaucoup de personnes ne savent même pas Que un jour Ils vont quitter la terre Et ils auront besoin d'une terreur éphémère Je m'envoie pour dire quelque chose Lorsqu'un homme naît sur la terre Il commence par grandir Et le jour qu'il devient conscient Il commence par travailler Il commence à déployer toute sa force Il commence à déployer toute son énergie Parce qu'il a appris une leçon de la vie C'est que s'il ne travaille pas Parce que s'il ne s'exerce pas Il sera un sans-abri Et chaque personne aujourd'hui prévature Parce qu'il a besoin d'avoir une demeure Parce qu'il a besoin d'avoir une maison Une sécurité Parce qu'il a besoin de bâtir une vie Parce qu'il sait que lorsqu'il sort le matin Le soir doit avoir un lieu où il va se reposer Un lieu où s'asseoir Et je vois des gens qui ont fréquenté des années Parce qu'ils veulent apprendre un métier Tout ça parce qu'ils ne veulent pas être mendiant Parce qu'ils ne veulent pas vivre une vie de misère sur la terre Bien évidemment, ce que vous devez comprendre C'est que si les hommes se donnent autant de peine Pour être à l'aise sur la terre Si les hommes se donnent autant de peine Pour avoir une maison sur la terre Pour avoir un travail Pour avoir un salaire Pour avoir une famille Si les gens se donnent autant de peine Pour avoir ces choses qui sont passagères De la même manière Les gens devraient travailler Pour le teneur éternel Les gens devraient beaucoup travailler Se soucier ainsi de l'endroit où ils vont passer l'éternité Jour et nuit Bien aimé Si vous travaillez sur la terre Si tu travailles dans ce monde Afin de gagner votre vie Selon le langage du monde Si vous travaillez sur la terre Afin de gagner votre vie C'est parce que vous avez une certaine conscience Et c'est parce que vous savez Que si vous ne travaillez pas ainsi Vous allez passer une vie malheureuse Vous allez vivre une vie de misère Et quand vous craignez la misère Et quand vous craignez d'être sans abri Vous faites tous les efforts Vous multipliez les efforts Il y a des gens qui sortent à 6 heures Et qui rentrent à 22 heures Il y a des gens qui tombent à 22 heures Et qui se soucie de l'oeil en demain Bien aimé Bien aimé Si tu te soucies de la sorte Ou des choses éphémères Pour bâtir une maison qui demain va être déguise Pour bâtir une vie, une fortune que demain tu vas abandonner Ainsi tu devras aussi travailler tirement Pour avoir le salut de ton âme C'est pourquoi le futur dit Travaillez à votre salut Avec crainte et tremblement Alléluia Chers frères et sœurs Est-ce que vous savez que l'homme doit travailler pour son salut ? Il y a des gens qui vivent sur la terre Et ils attendent de mourir pour voir si Dieu va les accepter au ciel Et il y en a qui vivent et ils attendent de mourir pour aller obligatoire Oh 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 Non mes amis ça ne se passe pas comme ça Monseigne Vous avez une conscience Monseigne Et le Seigneur vous appelle à la conscience La conscience Vous devez travailler votre salut Vous devez rechercher le paix de l'éternité Vous devez rechercher le paix des esprits Rechercher Si tu sais que tu es un esprit Tu habites dans un corps Tu dois savoir une chose C'est que un jour Un jour Ton esprit Va quitter le corps Ca quittera ton corps Aura besoin d'une autre demeure Aura besoin de sa vraie demeure Un jour Ton âme qui est à l'intérieur de toi Ton âme à l'intérieur Va quitter le corps Quittera ton corps Parce que le corps va te causer compagnie Parce que le corps va te dire je suis fatigué Je suis épuisé Bien aimé Bien aimé Lorsque tu as un ami Et que tu sais qu'un jour cet ami va te quitter Tu commences à te préparer Comment vais-je survivre Tu commences à trouver une autre itinéraire Tu commences à trouver une autre façon de faire Lorsque cet ami va te quitter Comment je vais faire ? Bien aimé Bien aimé Lorsque tu travailles dans une entreprise Et que tu signes un contrat de travail de 5 ans Lorsque tu es à la troisième et la quatrième année Tu commences déjà par réfléchir En disant mes 5 ans sont en train de finir Et après les 5 ans qu'est-ce que je vais faire ? Et tu commences déjà à réfléchir sur comment trouver un autre travail Tu veux réfléchir sur le plan B De la même manière lorsque tu vis sur la terre Quand tu vis sur la terre Quand ton âme habite ton corps En vivant dans ton corps Tu devrais déjà réfléchir Tu devrais réfléchir Un jour Ton corps Mon corps Va retourner à la poussière Et quand ton corps va retourner à la poussière Et quand ton corps va retourner à la poussière Et quand le corps sera retourné Et quand ton âme ne meurt pas Quelle sera ta prochaine demeure ? Quelle sera ta prochaine demeure ? Quand tu vis dans une maison Que tu as bâtie sur la terre Ou bien une maison que tu as louée Tu devrais prendre conscience Que un jour Je ne pourrai plus habiter cette maison Parce que je vais mourir Et étant donné que mon âme ne meurt pas Quelle sera ma prochaine demeure ? Est-ce que tu vas aller habiter dans une demeure Que tu n'as pas construite ? Jamais de la vie Bien aimé Bien aimé Est-ce que tu vas aller habiter dans une maison Que tu n'as pas construite ? Impossible Pourquoi même tu sais que ta location sur la terre C'est toi qui paye ? C'est vrai La maison dans laquelle tu habites C'est toi qui as construite ? C'est vrai Mais maintenant après ça Maintenant après ta mort Là où tu vas passer l'éternité Là où tu vas passer toi-même Est-ce que tu as déjà préparé ? As-tu déjà préparé ta maison ? Et tu es très conscient Écoutez frère Tu ne vivras pas toujours C'est pour cette raison que nous sommes là aujourd'hui Nous sommes là devant vous Que tu prennes conscience Et que tu retournes à ton créateur Alléluia Dieu est esprit Et il est le Père des esprits Le Père des esprits Et vous devez comprendre que vous êtes aussi des esprits Nous sommes des esprits Même si vous vivez dans le corps Vivant dans son corps Vous connaissez que vous êtes esprits Nous sommes des esprits Beaucoup de personnes ici connaissent des réalités après la mort Beaucoup de personnes connaissent qu'il y a une vie après la mort Même si vous voulez nier Dans votre subconscience vous connaissez qu'il y a une vie après la mort Les gens qui venaient, les ancêtres, c'est parce qu'ils croient qu'il y a une vie après la mort Et ils pensent que même après la mort, les parents décédés vivent encore Mais lorsqu'on parle des réalités de l'enfer et le paradis Il y a des orgueilleurs qui vont dire Est-ce que tu es déjà mort pour aller voir ? J'ai déjà vu Ah qui t'as dit que l'enfer existe ? J'étais là-bas Ah qui t'as dit que l'enfer existe ? J'ai déjà vu Ah qui t'as dit que l'enfer existe ? Ah qui t'as dit que le paradis existe ? Mensonge Mais toi quand tu penses s'appliquer des choses sur le train de ta grand mère Le train de tes parents Comment tu fais pour savoir qu'elle existe encore ? Pourquoi tu crois en leur existence ? Et si elle existe, elle habite où ? Et si elle existe où ? Bien aimé Bien aimé Beaucoup de personnes connaissent qu'il y a une vie après la mort Ils savent qu'il y a une vie après la mort Mais à cause Cause Du fait qu'ils ne veulent pas faire face aux réalités De l'orgueil De prendre conscience pour ranger la vie De la rébellion Ils continuent à vivre dans l'insoucien du péché L'insoucien stoppe Mais laissez-moi vous dire Vous pouvez comprendre Après la mort Après la mort Tu ne vas plus faire semblant d'être inconscient Non jamais Après la mort Après la mort Tu ne vas plus faire comme si tu ne connaissais rien Parce que tu n'es plus ton patron Après la mort Après la mort Tu ne vas plus me demander si l'enfer existe Parce que tu vas l'avoir avec lui Après la mort Après la mort Tu ne vas plus me demander si Dieu existe Parce que tu vas le raconter Tu sais que si tu crois qu'il y a une réalité après la mort Si tu sais qu'il y a une réalité après la mort Tu devais te préparer Tu devais prendre conscience Tu devais te préparer Prendre conscience J'ai l'habitude de vivre Lorsque quelqu'un veut voyager Lorsque quelqu'un Prend la résolution De quitter la ville de Douala Pour se rendre à Yaoundé La personne se rassure D'avoir une famille à Yaoundé Et avant de quitter La personne appelle ces gens qui sont à Yaoundé Pour dire je vais arriver demain Pour dire je vais prendre le bus à 6 heures Dans une fois que tu m'attends A l'agence des mutiges Supposons que le voyage c'est 6 heures de temps Lorsque tu vas quitter Tu vas la fois arriver à Yaoundé Tu vas t'avoir appelé tes gens Et tu vas dire je suis en train d'arriver Je suis en train de venir Je suis en train de venir Il faut m'attendre à l'agence Parce que je ne connais pas la route Parce que je ne connais pas la maison Est-ce que vous le savez faire Lorsque nous sommes sur la terre Nous sommes en train de préparer un voyage Nous sommes en train de voyager Et c'est un voyage vers l'éternité C'est un voyage qu'on appelle voyage sans retour Voyage vers la fin Si je suis en train de parler à Yaoundé Pour une semaine seulement Tu prends le temps de te préparer Et tu commences par dire Qu'est-ce que tu devrais manger quand je serai là-bas Il faut que je prépare les avis de réchange Il faut que je trouve une famille D'abord tu vas m'accueillir Même si je n'ai pas une famille Il faut que je me rassure qu'il y a un hôtel Il faut que je me rassure que j'ai un ami Parce que de l'autre côté de Yaoundé Je ne voudrais pas vivre dans Miquelor Je ne voudrais pas être comme un sans-abri Tu te prépares Si les gens se préparent pour les voyages d'une semaine Il y a des personnes qui prennent un mois Pour se préparer pour un voyage d'une semaine Nous n'en parlons plus S'il s'agit d'un voyage vers un pays étranger Est-ce que les gens veulent quitter le Cameroun Pour aller au Canada par exemple Il y a des gens qui préparent ce voyage toute leur vie Il y a des gens qui préparent ce voyage une vingtaine d'années Ils prennent le temps Il y en a qui vont d'abord étudier Il y en a qui vont d'abord se former dans une profession Il y en a qui vont commencer par faire les papiers et les négociations Parce qu'ils veulent être à pays Parce qu'ils veulent voyager Parce qu'ils veulent que leur usage soit accepté Parce qu'ils veulent que leur profit soit accepté Que les profits soient complets Ils se rassurent de faire tout ce qu'il faut Parce qu'ils savent que lorsque ceux qui sont arrivés au Canada C'est qu'un voyage de cinq ans, dix ans, vingt ans, je ne sais pas Mais toutes ces choses-là, même si c'est cinquante ans, ça ne fait un signifiant En ce qui concerne le voyage de l'éternité Prenez conscience, Dieu révèle Lorsque nous sommes sur la terre Nous sommes en train de nous préparer pour un voyage Nous nous préparons pas Un voyage de l'éternité Un voyage de cinq ans, vingt 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 ans Lorsque quelqu'un veut aller au Canada Il se rassure d'avoir une famille d'affaires Une famille d'affaires Il dit mon avion va décoller à telle heure À telle autre heure il veut m'attendre à l'aéroport Parce que si j'arrive à l'aéroport et que je ne me retrouve pas Je ne saurais pas comment faire Comment est-ce que je vais vivre Comment est-ce que je vais vivre L'année je vais me tuer Bien aimer De la même manière Quand tu sais qu'un jour tu vas quitter la terre Pour un voyage vers l'éternité Tu dois déjà commencer à te préparer Tu dois t'apprêter à chercher à avoir une famille d'accord Afin d'avoir le vie Pour le côté de l'autre côté Ma question c'est quand tu vas acquérir au-delà de la tombe là Qui va t'accueillir Qui va t'accueillir Est-ce que tu as une famille d'accueil de l'autre côté Quand tu veux voyager là Qui va t'accueillir Peut-être que c'est ton dernier message avant ton voyage Après ta mort Quand tu vas prendre le voyage vers l'éternité Un voyage sans retour Un voyage où tu vas passer toute l'éternité Est-ce que tu l'as préparé Est-ce que tu as une famille d'accord J'aimerais vous dire ceci Lorsque Jésus-Christ était sur la terre Il a dit à ses disciples Il y a beaucoup de demain dans la maison de mon père Beaucoup de demain dans la maison de mon père Et si cela ne l'était pas Je vous l'aurai dit Je m'en vais vous préparer une place Et quand la place sera préparée Je reviendrai vous prendre Avec moi Afin que là où je suis Vous soyez aussi Mais ce que je veux te faire comprendre C'est que c'est aux disciples que Jésus a dit cela Parce que ce sont tes disciples qui ont une famille d'accueil Dans l'au-delà Dans l'au-delà Le Seigneur n'a que ses disciples Le Seigneur n'a que ses consignes Un contrat avec lui sur la terre J'entends souvent les gens dire Lorsque tu vas aller dans un pays étranger Il te faut peut-être un contrat de travail Et lorsque tu vas arriver Ton employeur va t'accueillir De la même manière faire De la même chose Ce que tu voyages vers l'au-delà C'est qu'a dit après la mort Si tu n'as pas obtenu un contrat étant sur la terre Oh Jésus ne peut pas t'accueillir Il ne peut pas t'accueillir Mais quand il y a une chose qui est certaine Et quand tout le temps doit connaître C'est que si Jésus ne t'accueille pas Si Jésus ne t'accueille pas Automatiquement Tu avais va t'accueillir Parce que dans l'au-delà Il n'y a que deux destinations Il n'y a que deux destinations Il n'y a que deux maisons Il n'y a que deux aéroports Il n'y a que deux destinations Il n'y a que deux destinations C'est pas si tu n'accueillis pas au paradis Automatiquement Tu vas acquérir en enfer C'est ça qui est la réalité C'est ça la vérité Bien aimé Jésus ne veut pas que tu as acquéris en enfer C'est pourquoi il veut signer un contrat avec toi aujourd'hui Un contrat de travail C'est pourquoi il veut signer un contrat avec toi aujourd'hui Un contrat qui va durer pour l'éternité Un contrat qui va te permettre de vivre au paradis Pour toujours dans la joie Un contrat qui va te permettre de vivre dans la joie Mais maintenant est-ce que je suis prêt à signer un contrat avec ton Créateur C'est pourquoi ma soeur vous signer le contrat C'est par amour que Jésus t'appelle C'est par amour que Jésus t'appelle Ecoute la voix de l'amour Ne prends pas le risque de quitter la terre Ecoute la voix de l'amour Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de guémeurs Mais maintenant je continue les constructions Mais est-ce que toi tu vas avoir une guémeur Est-ce que tu vas entrer Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de guémeurs dans la maison de Dieu Que ça veut dire que quand tu meurs Automatiquement tu es atterri dans sa maison Parce qu'il n'enquit pas la voix Parce que la voix on n'accueille pas les étrangers Non On n'accueille pas les esclaves L'écouture dit que l'esclave ne t'aimait pas pour toujours dans la maison Ce sont les fils de Dieu qui meurent dans le royaume de Dieu C'est les fils qui entrent Mais maintenant la question c'est est-ce que tu es fils de Dieu Est-ce que tu es fils ? Où tu es esclave ? Ce n'est pas que tu vas répondre par lui Ou par non Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont enfants de Dieu Mais en réalité Dans leur vie C'est avec leurs bouches qu'ils parlent Ils ne parlent pas cela de peur Que leurs frères s'entraînent Que leurs frères s'entraînent Ce n'est pas comme au nom des lèvres Mais son cœur Est éloigné Prends mon frère Où se trouve ton cœur Où est ton trésor Où est ton trésor Où se trouve ton cœur Est-ce que ton cœur se trouve dans les plaisirs du monde Est-ce que ton cœur se trouve dans les traditions de tes Pères ? Est-ce que ton cœur se trouve dans les poids de lui ? Est-ce que ton cœur se trouve dans la guillotine ? Est-ce que tu es bien aimé ? Si ton cœur n'est pas en Christ, si ton cœur n'est pas attaché au Seigneur Jésus, si tu n'as pas fondé ta fondation, si tu n'as aucun contrat avec lui, tu n'as aucun héritage dans le Royaume. Les gens vont beaucoup prêcher le purgatoire. Les gens vont bien vous prêcher les traditions des hommes. Les gens vont bien vous prêcher le purgatoire. Mais nous sommes venus pour vous dire, le Christus dit, il est rejeté aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement ? Savons-tu quoi faire ? Il n'y a aucun purgatoire qui tienne. Il n'y a pas de purgatoire pour ne purifier après le Royaumeur. Les tatouans n'existent pas après la mort. Il n'y a aucune repentance après la mort. On ne s'arrêtant pas après la mort. Il n'y a aucun contrat à signer avec le Seigneur après la mort. On ne signifie le contrat après la mort. Il n'y a aucune négociation à signer après la mort. On ne négocie plus après la mort. Comment tu as dit qu'on te doit quitter et voyager, atterrir au Canada avant de commencer à chercher là où tu la vis ? Pose-toi la question. Bien aimé. Pose-toi la question. Même si cela se passe sur la terre, ça ne se passe pas ainsi dans le Royaume de Dieu. Il n'y a pas de feu là-bas. On ne peut pas quitter la terre. On ne pense pas Dieu. Et on pense aller au ciel. On ne peut pas être pas de terre. Sans servir Dieu sur la terre. On sert Dieu sur terre. C'est pourquoi Jésus-Christ-même a quitté son trône. Il a abandonné sa gloire. Et il est venu sur la terre. Afin de prêcher la repentance aux hommes. Parce qu'il savait une chose. Après la mort, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. C'est maintenant le temps de chercher la paix. Tu dois revenir à Jésus pendant que tu vis. Voici le moment de la réconciliation. Tu dois te réconcilier avec ton Dieu pendant que tu vis. Ce n'est pas après la mort que tu dois chercher la réconciliation. Il ne se réconcilie plus. Il est écrit qu'après la mort, vient le jugement. C'est le jugement. Après la mort, vient le jugement. C'est le jugement. Mais si tu acceptes Jésus pendant que tu es sur la terre. Si tu l'appelles, tu acceptes de marcher dans ses voies. Ou tu marches dans la voie du Dieu. Selon les principes du contraire. Selon les principes du contraire. Tu ne seras plus jugé. Non, non, non. Mais tu auras la vie éternelle. La félicité. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus t'aime. Il y a des personnes qui pensent que tous sont enfants de Dieu. Jésus t'aime. Il y a des personnes qui vivent dans le précieux et pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Faux. Bien-aider, je vais vous choquer un peu. Tous ne sont qu'enfants de Dieu. Tous ne le sont pas. Tous ne sont qu'enfants de Dieu. Ils ne le sont pas. Seuls ceux qui sont nés de l'Esprit sont enfants de Dieu. Vérité. Seuls ceux qui ont pris l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu sont enfants de Dieu. Alors, si tu m'écoutes et que tu es religieux, si tu m'écoutes et que tu es religieux, et que tu es traditionnaliste, et que tu as l'habitude de t'expliquer par toi-même, que tu es enfant de Dieu, tu ne l'es pas. Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, Jésus t'est encore la même, Jésus t'appelle encore, le bon berger. Il faut que vous ne siez de nouveau, le bon berger. Naitre de nouveau ne veut pas dire que tu connaisses si tu es les pensées publiques. Faux. Naitre de nouveau ne veut pas dire que tu passes souvent à l'église. Faux. Naitre de nouveau ne veut pas dire que tu portes une Bible le dimanche pour aller dans les salles de culte. C'est faux. Naitre de nouveau, ça voit une rencontre personnelle avec le Seigneur. Naitre de nouveau, c'est prendre l'engagement d'une bonne conscience envers Jésus. C'est chronique de sang-clair. Naitre de nouveau, c'est accepter la parole de Christ. C'est s'attacher à sang-clair. Naitre de nouveau, c'est accepter de manquer selon les principes de Dieu. C'est devenu son disciple. Bien aimé. Bien aimé. Tu peux changer la chorale. Vérité. Tu peux être pasteur. Vérité. Tu peux être prêtre. Vérité. Tu peux être fils de prêtre. Vérité. Mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es jamais né de nouveau. Et le butou dit. Oui, ça c'est. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne fera jamais le royaume de Dieu. Tout est comme né de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne fera jamais la chelou. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Or la chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Elle n'héritera jamais le royaume. Alors lorsque tu es né sur la terre. Donc tu es né sur la terre. Tu es né selon la chair. Tu es né selon la chair. Comme si souvent tu as entendu parler de la parole de Dieu. Et que tu n'as pas encore pris l'engagement de devenir enfant de Dieu. Cela n'est pas de quoi. En te prieissant à la joie de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es né. Tu es né, le fruitu dit. L'Esprit dit. Que Jésus enseignait. Et il n'y avait pas vu les juifs. Un homme qui s'appelait. L'Icodème. L'Icodème. L'Icodème si était un docteur de la loi. Un grand docteur. L'Icodème si connaissait toutes les lois. Il pouvait les citer au bout des lèvres. Un grand docteur. Mais lorsque Jésus préserve, la parole déclare, Nicodem est venu de Jésus, et il a dit, Maître, nous savons que c'est un docteur venu de Dieu, parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire, personne n'est pas enseigné, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Bien aimé, Nicodem est venu de Jésus, et Jésus est un docteur venu de Dieu, alors que je parle, il y a dans le majeur, des personnes qui connaissent que Jésus est le fils de Dieu, que Jésus a été envoyé sur la terre, et qu'il est mort pour nos péchés, il y a des personnes qui peuvent reciter ça, ils ont appris ça dans les doctrines, dans les temples religieux, ils connaissent ça bien, ils connaissent cela, Nicodem même connaissait ça, Nicodem le connaissait, sans savoir où il était un docteur, il maîtrisait bien ces choses, il a dit, nous savons que c'était un docteur venu de Dieu, ce que Nicodem disait était vrai, c'était vrai, ce que Nicodem disait était vrai, c'était vrai, mais lorsqu'il a fini de parler, Jésus lui a dit, il faut, il faut que vous naissiez de nouveau, tu dois naître de nouveau, Jésus a vu Nicodem, et il a eu compassion de lui, la compassion, Jésus a vu Nicodem, il a vu, Nicodem était instruit selon la loi, selon la loi, Nicodem connaissait la parole, la loi, la théorie, il connaissait ces choses, il connaissait les doctrines, et quand Jésus l'a vu, Jésus l'a aimé, Jésus l'a aimé, et il a dit, voici un ignorant, il a dit, voici quelqu'un qui ne connaît pas la voie du salut, sois comme Nicodem, il a dit, voici quelqu'un qui ne connaît pas comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu, sois comme Nicodem, et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodem, il faut que vous naissiez de nouveau, tu dois naître de nouveau, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, bien aimé, bien aimé, restons pas de naître de nouveau, pas de naître de nouveau, c'est-à-dire que tu deviens enfant de Dieu, parce que Dieu est esprit, il faut que ses enfants soient nés de l'esprit, tu dois naître dans ton esprit, Nicodem était né de la chair, il connaissait la loi, il connaissait les doctrines, mais il n'était pas né de l'esprit, et quand Jésus a écouté son langage, il a compris qu'il manquait quelque chose à Nicodem, cette croix en Jésus-Christ, est-ce qu'il te manque aussi toi, il m'a fait quelque chose, reconnaît encore c'est être de nouveau, naître de nouveau, lorsque Jésus a balé comme ça, Nicodem était dépassé, et il a dit, est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour faire ma bouche encore, parce que moi je suis vieux, et tu me demandes de naître de nouveau, je suis déjà une planète, est-ce que je vais encore me devenir petit, comment je veux naître, je vais me devenir un fetus, pour rentrer dans le ventre de ma mère, comment est-ce que ça va se passer, c'est là que Jésus lui a dit non, comment tu es docteur de la loi, et tu ne connais pas ces choses, tu ne sais pas ces choses, depuis que tu avais été à l'église, comment tu es docteur de la loi, et tu ne sais pas ces choses, comment tu chantes dans la Corée, tu n'es pas né de nouveau, tu es femme de pasteur, et tu ne sais pas ces choses, tu es diaconesse, et tu n'es pas né de nouveau, tu as fait 10 ans à l'église, tu ne sais pas ces choses, tu es un archi-bishop, mais tu ne sais pas ces choses, bien aimé, le Godin ne savait pas, pour savoir, comment faire pour entrer au royaume, il ne savait pas, comment faire pour entrer dans le royaume, il avait besoin, tu as besoin, de devenir un esprit régénéré, tu dois régénérer ton esprit, si ton esprit n'est pas régénéré, si ton esprit n'est pas né de nouveau, à la vie en Jésus-Christ, à la vie en Jésus, par l'esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit, il ne peut pas ériter le royaume de ce que Dieu, tu ne pourras jamais au ciel, bien aimé, tu devrais te soucier de ta situation, tu dois te soucier, il y a des gens qui écoutent ce que ça, ils ne sont pas encore né de nouveau, mais ils ne mettent pas la main sur le cœur, ou tu dis qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que tu sais quand la mort va venir, la mort va venir, est-ce que la mort va te donner rendez-vous, qu'est-ce que ton dernier message, est-ce que la mort va venir pour t'avertir, et que tu ne connais pas le nouveau, parce que tu devais venir après, peut-être que ça peut être ton dernier message, et si tu te souhaites, la mort ne te donnera pas rendez-vous, la mort n'a pas de rendez-vous, alors que tu es en train d'écouter ce message, car elle n'a pas de respect, tu sais si ce n'est pas la dernière fois que Dieu t'avertit, peut-être que c'est ton dernier message, tu sais si ce n'est pas la dernière fois que Dieu t'appelle, peut-être que c'est la dernière fois aujourd'hui, je pense qu'ils ont écouté ce message, et ils ont dit, Seigneur, je vais te servir un jour, mais ce jour n'est jamais arrivé, il y a des gens qui ont dit, Seigneur, quand je vais finir de partir ma maison, je vais te servir, et quand ils ont parti la maison, ils ont dit, Seigneur, quand je vais me marier, je vais te servir, quand ils se sont mariés, ils ont dit, Seigneur, quand je vais voir mes enfants, j'aurai le temps de te servir, après avoir les enfants, ils ont dit, Seigneur, il faut que j'éduque d'abord bien mes enfants, là, j'aurai tout mon temps pour te servir, après, Seigneur, il faut que mes enfants se marient d'abord et se déclarent de moi, et là, je pourrai mieux te servir, et ils vont continuer à renvoyer au lendemain, le salut, mais un jour, l'amour est venu subitement, et s'a frappé, et l'amour les a ravagés, on l'a fâché, bien aimé, bien aimé, on n'a pas peur de toi, ça n'a pas de rendre fou, je te dis la vérité, ça ne te craint pas, l'amour ne craint pas ton rang social, il ne te respecte pas, l'amour ne connaît pas ton âge, il s'en fout de toi, l'amour ne craint personne, j'ai l'habitude de dire ceci, si l'apôtre craignait les gens, les hommes en tenue ne devraient pas mourir, parce qu'ils ont leur fusil, si l'amour craignait quelqu'un, les rois ne devraient pas mourir, parce qu'ils ont les gardes de corps, les présents ne devraient pas mourir, parce qu'ils ont une armée à leur charge, bien aimé, donc tu écoutes ceci, même point de dire, tu n'es pas trop jeune pour mourir, tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop jeune pour mourir, tu n'es pas trop vieille, donc la mort peut frapper à l'époque de telle heure, mais Jésus veut que tu sois prêt avant la mort, Jésus veut que tu sois sauvé, Jésus veut que tu dévances d'abord la mort, Jésus veut que tu sois sauvé, il veut que tu sois sauvé, Jésus veut que tu sois sauvé, Jésus veut que tu te répandes, Jésus veut que tu la fassures, et que tu mettes de l'or dans ta vie, Jésus veut que tu mettes de l'or dans ta vie, tu es jeune et tu penses que tu as encore trop de temps, je vais te demander d'aller 20 tours au cimetière, et regarde bien les tombes, et tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui sont morts avant d'atteindre l'âge que tu as aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas trop jeune pour mourir, la mort sauve tantôt les vieillards, tantôt les nouveaux nés, laisse-moi te dire qu'il y a dans le monde, il y a des gens qui meurent avant de sortir du sein maternel, alors si tu es encore que tu es aujourd'hui, c'est parce que jésus t'aime, tu ne veux pas que tu fasses sans reconnaître, beaucoup sont déjà morts sans connaître le Seigneur, mais alors nous sommes en train de parler, ils sont en train de pleurer dans le feu, en train de demander une seconde pour se répandre, est-ce que tu sais que la seconde que tu as maintenant est très précieuse, c'est très précieuse pour toi, la richesse que Dieu a donné aux humains, c'est le temps, c'est le temps, lorsque tu meurs, c'est là que tu commences à considérer, à comprendre la valeur, la valeur du temps, du temps que Dieu t'a donné, que tu avais quand tu étais sur terre, il y a des personnes ici, ça fait des années que vous avez entendu parler de Jésus, mais vous ne vous avez jamais posé la question de savoir qui est réellement ce Jésus, qui est Jésus, vous ne vous avez jamais demandé à savoir qu'est-ce que Jésus peut pour moi, pourquoi Jésus est venu sur terre, quel est même son rôle, pourquoi les gens parlent tellement de lui, pourquoi on nous parle toujours de Jésus, si nous vous parlons de Jésus, ce n'est pas que nous manquons quoi faire, parce qu'en réalité, c'est la meilleure des choses à faire, donc si nous vous parlons de Jésus, et que vous nous regardez comme des insensés, sachez qu'en réalité, c'est vous-même qui ne comprenez pas la vie, il y a des gens qui disent, moi je veux gagner ma vie, je veux gagner ma vie, mais tu renies la vie, et tu veux gagner la vie, et tu veux gagner la mort, mais comment est-ce possible, tu demandes, il faut que je gagne ma vie, je dois travailler tout pour gagner ma vie, mais la vie, tu rejettes la vie, parce qu'en réalité, la vie, c'est Jésus Christ, c'est Jésus la vie, en réalité, la vie, c'est Jésus, c'est pourquoi l'écriture dit, il y a des personnes qui sont morts, bien que vivants, et la vie, il y a des personnes qui sont déjà morts, bien que vivants, et son image en milieu de nous, lorsque tu n'as pas Jésus Christ, comme ton Seigneur est sauvé personnel, tu es mort, tu es mort, tu es mort, tu es mort, vous savez quoi ? Tu le sais, dans le jardin des dents, Dieu a dit à Adam, le jour que tu as mangé le fruit de l'âme défendu, tu mourras, tu mourras, tu mourras, le jour que tu vas manger, le jour où tu écoutes le péché, tu vas mourir, le jour où tu tombes dans la tulle, et effectivement un jour, Adam a mangé, il est tombé dans la tulle terre, Adam a mangé, il a volé, et il y a certaines personnes qui lisent les écritures, ils vont se rendre compte, qu'après Adam a mangé le fruit de l'âme défendu, après ton âme défendu, il n'est pas tombé, tu es toujours vivant, il n'est pas devenu un cadavre, tu n'es pas devenu un cadavre, tu l'as dit le jour où tu vas manger, tu vas mourir, mais lorsque tu lis les écrites, tu te dis que Adam n'est pas mort, et tu te prends la question de savoir, est-ce que Dieu manquait ? Est-ce que tu es un menteur ? Est-ce que c'était juste des menaces ? Est-ce que c'était des menaces ? Est-ce que c'était des menaces vraiment ? Est-ce que Dieu n'avait rien à dire ? Ou bien Dieu mentait ? Ou Dieu ne comprenait pas ce qu'il disait ? Ou bien il n'avait pas la capacité d'accomplir ce qu'il a dit ? Non ! Écoutez frère, écoute très bien ! Quand Dieu parle de l'amour, Quand Dieu parle de l'amour, Il parle d'abord de l'amour spirituel. C'est l'amour de ton espace. Parce que l'amour spirituel, L'amour de l'âme, C'est lorsque ton esprit est séparé de Dieu. Quand Adam était dans le jardin d'Eden, Il était dans l'Euchampagne. Il était en communion avec Dieu. Il avait la communion avec Dieu. Et lorsqu'il a plégé, Amadou le fruit de l'âme qui conduit, Mais quand il est tombé dans la chambre, L'esprit s'est séparé de l'esprit. C'est séparé de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur appelle la mort. Voilà la mort. Et c'est ce que Jésus lui disait, Si tu manges, tu vas mourir. Si tu tombes dans le poisson humain. J'avais dit que lorsque Adam a mangé, Effectivement, il est mort. Quand tu voles, tu es mort. Mais comment Adam est mort ? Comment tu meurs ? C'est que son esprit s'est séparé de Dieu. Parce que ton esprit se sépare de ton créateur. Lorsque ton esprit est séparé de Dieu, C'est que tu es mort. Tu es mort. C'est pourquoi Jésus vient de vivre. Tu dois naître de nouveau. Parce que lorsque Adam est mort, Parce que bien de vivant, Il est mort avec toute l'humanité dans son sein. Tu es mort. Bien-aimé. Bien-aimé. Et toi qui m'écoute aujourd'hui. Toi qui es en train de couper. Est-ce que tu sais que tu es descendant d'Adam ? Est-ce que tu sais que tu es descendant d'Adam ? Quand tu es la parole de Dieu déclare, Tout s'en sortit d'un seul sang. D'un seul sang. C'est qu'il a dit du sang d'Adam. Du sang d'Adam. Est-ce que tu sais que le sang d'Adam coule en toi ? Le sang d'Adam coule en toi. Le sang d'Adam coule en toi. Le sang d'Adam qui a mangé le fruit de l'âme défendue. Le fruit du péché. Le qui a été séparé de lui. Tu sais que tu viens de lui, tu sors d'Adam. Et que toi aussi, tu es séparé du fils. En cause du péché. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Vraiment là. Maintenant pour remédier à cela, bienvenue. Vous revenez à cela. Pour remédier à cela. Vous revenez à cela. Est-ce que c'est un grand choc pour l'humanité ? Est-ce que c'est un grand choc ? Et si tu ne considères pas cela comme un problème ? Et si tu ne considères pas que tu as un problème ? Sache que tu n'as pas encore commencé à réfléchir. Tu n'es même pas encore vivant. Sache que tu n'as pas encore commencé à résoudre. Mais tu n'es pas vivant. Il y a des gens qui nous voient prêcher. Ils pensent que nous ne connaissons pas ce que nous faisons. Ils pensent que nous ne comprenons rien. Ils pensent que nous ne pouvons pas aussi aller travailler. Et les autres sont des moqueurs. Bien aimé. Nous sommes là. Nous sommes là. C'est parce que nous avons compris quelque chose que tu n'as pas encore. On a compris le sens de la vie. Et nous sommes là par la grâce de Dieu pour te faire comprendre. Nous sommes venus te faire comprendre. Bien aimé. Bien aimé. Et puis que Adam a mangé le fruit de l'âme des frangues. Il a plongé l'humanité dans le chaos. L'humanité tombée dans le pain. L'humanité tombée dans le désespoir. L'humanité tombée dans la prédiction. Dans la mort. L'humanité tombée dans la mort. Dans la mort. Je vous dis la vérité. Vérité. Et au fil des temps bien aimé. Au fil des temps. Au fil des temps. Au fil des années. Le Seigneur a envoyé des prophètes. Au fil des générations. Des messagers. Des messagers. Qui ont parlé de sa part. Qui ont parlé. Mais ce messager. Ce messager. Ce messager. N'était pas capable. De résoudre le problème. De résoudre le problème. Parce que depuis l'an. Parce que depuis. Le problème de l'humanité. Le problème de l'humanité. A été le péché et la mort. Oh. Depuis lors. Depuis des siècles. Le problème des hommes. Le problème des hommes. A été le péché et la mort. Oh. Parce qu'ils sont nés. Ils sont nés. Du sang du péché. Du sang du péché. Et nous avons l'habitude de vivre. Tel père. Tel fils. Tel fils. Donc étant donné que nous sommes nés de Adam. Nous venons d'Adam. Nous portons dans nos sens les germes du péché. Mais j'aime le Dacard. C'est pourquoi l'Écriture va dire. L'Écriture va dire. Tous aux péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous aux péchés. Tous aux péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais on dit qu'il n'y a pas de Juste. Même pas un seul. Même pas un seul. Car. Le Seigneur a multiplié des prophètes. Oh. Des messagers. Oh. Ils ont parlé. Mais eux aussi. Oh. Il faisait même l'investigation, et à la mort, il cherchait à comprendre, jusqu'à ce que Dieu a mis que tu tombes à son amour, et l'écriture en outil, dans le livre de Jean Trois-Sel. Jean Trois-Sel. Dieu a fait tellement aimé toi qui écoutes, il a donné son fils unique, afin que quelqu'un de croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Dieu a envoyé son fils, afin que quelqu'un de croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, parce que c'est incroyable, il ne parvient à la justice, et si tu ne crois pas en Jésus, et en confessant de ta bouche, tu vas arriver au salut, si tu ne crois pas en Jésus, tu t'aimais dans la mort, si tu ne crois pas en Jésus, laisse-moi te dire, tu t'aimais dans la mort, et lorsque tu vas quitter le monde, tu vas rencontrer le prince de la mort, le père du péché, le père du péché, c'est le diable, c'est le diable avec ses agents, c'est le diable, avec ses deux membres, et l'éloi te dit, laisse-toi écouter, ce diable-là travaille chaque jour, et tu meurs comme ça, ce diable-là travaille tous les jours, et il te mis le monde dans l'île, et il te mis le monde dans l'île, et il te mis dans le péché de l'âme, et il te maintient dans le péché de l'âme, et il te maintient dans le péché de l'âme, parce qu'il ne veut pas aller seul dans le temps de faire, parce que quelqu'un est sur bien aimé, est-ce que tu sais que le diable est en guerre pour gagner ton âme, parce qu'il te maintient dans le péché, est-ce que tu sais que le diable travaille tous les jours, pour gagner ton âme, parce qu'il veut gagner ton âme, parce qu'il faut que tu fasses partie de la population de l'âme, parce qu'il faut que tu vas hérité l'âme, et le diable faut que tu viennes peupler son royaume, il faut que tu viennes peupler son royaume, tu es venu frère, tu es tant évolu pour toi, pour toi de te lever, et te remplir avec le diable, et te remplir avec le diable, et te dire de vos péchés, et accepter l'amour de Dieu, Dieu t'a toujours aidé, Dieu t'a toujours aidé, il a les plans souverts, Dieu a envoyé son fils ses jours, Jésus a pris un corps, il est devenu semblable au simple homme, Jésus est devenu comme toi, il a abandonné sa gloire, il a abandonné son royaume, lui qui existait en forme de Dieu, il existe de tout éternité, mais il n'a pas regardé cela comme une croix à arraché de ses gars la Dieu, il n'a pas regardé sa gloire, mais il a pris la forme d'humaine, il a pris la même forme, la forme de séviteur, la forme d'Adam, tout venu sur la terre, il est devenu le deuxième Adam, pour le plus de travailler, pour le plus de travailler, afin de résoudre le problème d'Adam, afin de résoudre le problème du péché et de la mort, car je vous ai dit que depuis Adam, le problème de l'humanité, a toujours été le péché et la mort, et tous ont péché, et sont privés de la gloire, à cause de tout péché d'Adam, tous ont péché, on laisse moi te dire, laisse nous parler de Jésus Christ, cela te concerne aussi, parce que tu es un descendant d'Adam, et dans ton sang il y a le sang d'Adam, et il y a les germes du péché, et il y a les germes de la péché, moi-même tu peux te rendre compte, quand le péché te domine certains jours, il y a des gens ici, regarde ce matin manier, tu es esclaves de la boisson de l'alcool, il y a des gens ici, depuis tu veux abandonner la cigarette, tu ne parviens pas, tu n'arrives pas, il y a des gens ici, tu es là, ton agent finit dans la duper, ça finit dans la duper, et toi tu ne te comprends pas, il y a des moments où tu t'assoies, et tu dis qu'est ce que je fais même, et il y a des moments où tu t'assoies, et tu dis on m'a vendu toi, il y a des moments où tu t'assoies, et tu dis moi que c'est pas de me laver au village, je dois aller me nettoyer au village, mais dans ça là tu ne peux que te noyer, je ne peux que te noyer davantage, toi même tu es conscient, tu es conscient, que le péché ne te laisse pas, ça ne te laisse pas, tu es ça le problème de l'humanité, tu es dominé par le péché, et tu dis, la conséquence du péché c'est la mort, le salaire du péché c'est la mort, et lorsque tu es esclave du péché, tu es esclave de la mort, parce que le salaire du péché c'est la mort, c'est la mort, c'est pourquoi en écoutant ce message, écoute bien aimé, tu te mets ta paix la main sur la poitrine, écoute mon frère, et dis qu'est ce que je dois faire, qu'est ce que je dois faire pour te sauver, ce que tu es déjà conscient, que si tu me mets dans le péché, tu ne peux pas voir Dieu, tu ne peux pas sentir, tu me mets dans le péché, tu ne peux pas entrer dans le roi de Dieu, tu ne peux pas entrer dans le roi de Dieu, c'est parce que Jésus veut de toi, tu ne peux pas considérer ceci comme un sérieux problème, tu prends conscience de toi, c'est un grand problème de ne pas être un bon péché, c'est un grand problème de ne pas avoir l'assurance de la vie éternelle, quand tu vas quitter la terre, où vas-tu passer l'éternité, bien aimé, les hommes devraient réfléchir, les hommes devraient réfléchir, et c'est à cause de cela, que Jésus est venu, comme Jésus est venu, c'est à cause de cela, que Jésus est venu, que Jésus est venu, c'est à cause de la situation dans laquelle Jésus est venu, c'est à cause de la situation dans laquelle Jésus est venu, que Jésus est venu, ne preuve pas le risque, de rejeter la même tendue de Dieu, parce que si tu rejettes Jésus, frère, le regret cela est pénible, pour toujours, je vous dis la vérité, c'est pour toujours, si tu rejettes Jésus, si tu ne reçois pas Jésus, après ta mort, tu vas le regretter, je vous dis la vérité, je dis trop tard, mon frère, mon frère, ma soeur, tu écoutes, ne prends pas le risque de mourir, ne prends pas ce ciel à laisser, mettre ta vie en ordre, ne prends pas le risque là, ne prends pas le risque de mourir, beaucoup sont mort sans Jésus, les gens meurent sages, là où je suis en train de parler, beaucoup sont mort sans Jésus, et aujourd'hui, ils sont dans le tourment, ils sont dans l'enfer, ils regrettent, ils supplient, ils sont en train de se rappeler, de chaque fois où on leur parlait de Jésus, dans tous les carrefous ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, foutez le camp, et ils ont regardé, ils ont dit, vous n'avez mentionné quoi faire, vous êtes ceux là, bien aimés, quand je parle comme ça, est-ce que tu es allé voir, est-ce que tu as déjà vu l'enfer, bien aimé, toi-même là, si je venais ici, pour te dire, quand tu me vois là, j'étais mort, je sors comme ça de l'enfer, est-ce que tu vas encore m'écouter, je suis sourire, que Dieu va devenir vite, parce que les gens vont dire, c'est un fantôme, un revenant, mais la parole de Dieu est vraie, est digne de confiance, la parole du Seigneur est vraie, Jésus a parlé de l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, et le Seigneur nous dit, il y avait un homme riche, il menait chaque jour une joyeuse et brillante vie, il vivait comme il voulait, il vivait comme il voulait, il s'en foutait de la loi de Dieu, il s'en foutait de la loi de Moïse et les prophètes, il vivait comme il voulait, il voulait comme il l'entendait, bien aimé écouter, le Seigneur dit, l'éternel Dieu, il avait aussi un pauvre Lazare, un pauvre aussi à côté de lui, qui se tenait à l'entrée de la maison de l'homme rouge, qui souffrait tellement, il était malade, il était même mangé, il avait des plaies, il n'avait pas de foi mangé, les ulcères, des chèvres venaient laisser sa pleine, et chaque jour, il désirait même manger des miels qui tombaient de la table de l'homme riche, mais l'homme riche était tellement arrogant et engueillé, il ne voulait même pas que sa main touche la main du pauvre, il ne voulait même pas le regarder, parce qu'il n'était pas de la même chose, le Seigneur dit tout ceci, un jour est arrivé, et l'homme riche est mort, le riche est mort, et lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé directement dans le pouvant, dans le feu de l'enfer, et Lazare au ciel, il est mort, et lorsque Lazare est mort, les anges sont venus le transporter, dans le sein d'Abraham, bien aimé, il était consolé, il était au paradis, mais l'homme riche, il était en enfer, il était dans le tourment, et lorsqu'il a porté un regard au loin, il a vu Lazare, il a vu Abraham, il a vu Lazare, et le Seigneur d'Abraham, Lazare était consolé, et quand il était en tourment, il était un pauvre tourment, et il a dit à Abraham, mais Abraham, aie pitié de moi, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu'il tape sa main dans de l'eau, afin de rafraîchir ma vente, parce que je souffre trop ici, je souffre cruellement dans ce feu, mais Abraham lui a dit non mon ami, souviens-toi, ça ne se passe plus, que pendant que tu étais sur la terre, à l'éternité, tu t'en foutais, ça ne se passe plus comme ça, de Moïse et les prophètes, tu t'en foutais de la Bible, souviens-toi que quand tu étais sur la terre, quand tu étais au marché des dix, tu ne voulais pas faire du bien à Lazare, quand on te prêchait la parole de Dieu, quand il était à l'entrée de ta porte, tu ne lui donnais même pas les mieux qui tombaient de ta part, tu n'as vu même pas le temps, quand tu étais sur la terre, tu étais méchant, tu étais orgueilleux, tu étais outrageux, mais comment est-ce que tu veux venir dans la terre, c'est pourquoi toi tu souffres en enfer, mais Lazare a eu beaucoup de peine, pendant qu'il était sur la terre, et c'est pourquoi aujourd'hui il est consolé, aujourd'hui il est consolé, et l'homme riche par contre dit Père Abraham, Père Abraham, s'il te plait, même si moi je ne peux pas être solo, envoie quand même Lazare à la maison de mon Père sur la terre, parce que j'ai encore 5 frères là-bas, envoie-les dans mon village, envoie-les dans le Haut Cameroun, parce qu'il y a les gens là-bas, qui mènent la même vie que moi je mène, qui mènent la même vie que l'orgueil, chaque jour ils sont au bar, la vie des méchants se fait, chaque jour ils sont dans les auberts, ils sont dans la tutelle, ils sont dans les marabouts, ils s'enchaînent les traditions, et l'homme riche a dit pardon, dans la maison de mon Père là, dans la maison de mon Père là, j'aime mes frères là-bas, je les aime beaucoup, je les aime, je ne vois pas qu'ils viennent en enfer me rejoindre, ils vendaient au marché, pas d'envoie Lazare leur parler, envoie Lazare les avertir, pour qu'ils ne viennent pas ici, pour qu'ils ne trouvent pas en enfer après leur mort, mais Abraham encore dit non mon ami, non, ça ne se passe pas comme ça, parce que sur la terre, il entend Moïse et les prophètes, tu ne peux pas donner les ordres, parce que sur la terre, il y a des gens qui viennent souvent prêcher et marcher, il y a des pasteurs qui prêchent la parole là-bas sur la terre, ils vont les écouter, sur la terre, il y a des gens qui viennent prêcher dans les carrosses, il y a des femmes là-bas qui prêchent la parole sur la terre, sur la terre, il y a des gens qui séjournent tous quatre jours, il y a des pasteurs qui prêchent la parole sur la terre, c'est la bonne nouvelle, ils sont là-bas encore sur la terre, ils doivent écouter ceux qui sont prêchés, parce que si tu ne les écoutes pas, est-ce que s'ils n'écoutent pas, eux-mêmes, ils vont venir en enfer, bien aimés, est-ce que tu sais, est-ce que tu n'écoutes pas, si tu n'écoutes pas, tu vas rejoindre l'homme, je ne sais pas, si c'est ton père, si c'est ta grand-mère, si c'est ton père, qui est mort sans Jésus, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, des ancêtres qui sont morts dans la sorcellerie, qui sont morts sans Jésus, ils sont en train de pleurer, ils sont en train de crier, et ils sont en train de dire comment je vais faire, comment je vais faire, pour avétir mes enfants, pour les prier à mes petits-fils, ils sont en train de prier à Dieu, qu'est-ce que je veux faire, ils sont en train de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai mes enfants, j'ai passé mon temps dans la sorcellerie, ils sont aussi dans la tradition comme moi, j'étais traditionnaliste, ils font les fédérales comme moi, j'étais kamite, ils font les choses que tu m'as envoyé en enfer, j'ai sodomisé les enfants, Seigneur, quoi que tu le dis, il faut un mort ressuscite pour le dire, quelqu'un pas dans ma famille, parce que si un mort ressuscite pour le dire la vérité, ils vont croire, bien aimer, bien aimer, pendant que les gens tentent de parler, pendant que nous parlons, toi tu diras, est-ce que tu es allé voir l'enfer, est-ce que tu es de là-bas pour croire, même l'homme se disait, l'homme se disait, que si un mort ressuscite, c'est là les gens vont croire, mais Abraham a dit, tes frères qui sont sur la terre là, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écoutent pas les pasteurs, s'ils n'écoutent pas les pasteurs qui prennent dans les rues, dans le carrefour, ils ne seront pas convaincus, même temps un mort va ressusciter, même temps un mort va revenir, moi je suis en train de vous dire, nous sommes en train de vous dire, si vous ne croyez pas alors que nous vous parlons, si vous ne croyez pas maintenant, même si un mort ressuscite, même si c'est ton grand-père qui revient en terre, vous n'allez pas croire, tu ne vas pas le croire, parce qu'en réalité, actuellement sur la terre, maintenant sur la terre, il y a des personnes qui ont déjà eu l'expérience avec l'enfer, il y a des personnes que Dieu a enlevé pour aller leur monter l'enfer, des gens que Jésus a fait place, il y a des personnes que Dieu a enlevé pour aller leur monter le paradis, ils sont allés voir le paradis, et ils sont revenus parler, mais les gens n'ont pas cru, les gens disent que c'est fait, c'est impossible, personne ne parle pas de l'enfer, mais tu me dis que tu allais voir l'enfer, et comment tu as vu l'enfer, c'est impossible, et tu es revenu, on ne peut pas laisser ça, parce que ne nous embrouillez pas, écoutez frère, écoutez, si on vient vous dire, si on te dit, qu'on sort comme ça de l'enfer, que nous sentons de l'enfer, vous aurez les mêmes réactions, c'est pourquoi pour Dieu, il n'est pas important que je mets pour aller voir avant de vous dire, que je parle d'abord au ciel pour nous venir, parce que la parole de Dieu est vraie, écrite de confiance, la parole est claire, de Genèse Apocalypse, l'histoire de l'homme riche ne vient de vous raconter, ce qu'on vous dit, c'est une histoire qui est publique, c'est publique, et cela est sorti de la bouche du Seigneur Jésus, dans le livre de Luc, Lui qui connaît la seule chose avant le commencement, Alléluia, Lui qui connaît les réalités après la mort, Lui qui est le Dieu des morts et les vivants, Lui qui juge les morts et les vivants, Alléluia, si tu ne crois pas en la parole du Christ, Lui aussi qui est mort et ressuscité, Il est mort et ressuscité, Si tu ne crois pas en ce témoignage, Si tu ne crois pas en Jésus, C'est que c'est malheureux, C'est malheureux pour toi, Pendant que tu l'écoutes, Pendant que tu l'écoutes, Beaucoup de gens de ta famille sont en enfer, En train de supplier, Beaucoup de gens que tu allais enterrer hier, Seigneur je veux une heure, Ils sont allés en enfer, Seigneur je veux une minute, Parce qu'ils ont refusé de ranger les vies, Seigneur le feu me brûle, Ils ont refusé de mettre de l'ombre dans les vies, Seigneur je veux revenir sur terre, Ils ont refusé de laisser le copinage, Seigneur je veux me repentir, Ils ont refusé de laisser le vin rester, Accorde moi une minute Jésus, Ils ont refusé de laisser les barres, Je t'en supplie Jésus, Bien aimé, Bien aimé, Jésus vous aime, Je suis faim, Il ne veut pas que tu vous parles en enfer, Il ne veut pas que tu en fais, Mais si vous ne l'aimez pas, Mais si tu n'aimes pas Jésus, Il ne peut pas te forcer, Jésus ne te forcera jamais, Il ne peut pas t'imposer, Il ne peut jamais t'imposer, Il t'a donné la capacité de choisir, Il t'a donné mon libre choix, Il t'a donné une volonté, Il dit je mets devant de toi la vie et la mort, Oui, Mais je te conseille choisis la vie, Tu peux décider de choisir la vie, Tu peux décider, Tu peux aussi choisir la mort, Tu peux choisir la mort, Si tu décides de ne pas te répandir après ce message, C'est que toi-même tu as choisi, Tu as choisi la mort, De façon délibérée d'aller en enfer, Tu l'as choisi, Et quand tu as mourri, Et quand tu vas mourir, Tu ne diras pas au Seigneur, Je ne savais pas, Quand tu as mourri, Tu ne diras pas au Seigneur, J'étais ignorant de ces choses, Parce que Dieu t'a averti, Je suis sûr que ce n'est pas la première fois Que tu entends parler de Jésus, Jésus est venu, Résoudre le problème de l'humanité, Qui a toujours été le péché et la mort, Jésus est venu résoudre le péché, Jésus est le seul qui a vécu sans péché, Le seul, Il a vécu sans péché, Il a vécu sans péché, Pour résoudre le problème du péché, Jésus est mort et il est ressuscité, Pour résoudre le problème de la mort, Pour résoudre tous nos problèmes, C'est pourquoi aujourd'hui, Nous pouvons mettre notre confiance en Jésus, Aujourd'hui bien-aimé, Je suis content d'être enfant de Dieu, 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 J'ai mis ma confiance en Jésus, Et depuis que j'ai mis ma confiance en Jésus, Ma vie a changé radicalement, Ma vie a changé radicalement, Je n'ai plus de problèmes spirituels, Le Marapour ne peut plus manger mes saisons, Je n'ai plus besoin de faire les funéraires, Je vous dis la vérité, Je ne verse plus l'huile sur les crânes, Les Marapour ne peuvent plus manger mes saisons, Quand un membre de ma famille ne peut plus rien contre moi, Quand j'étais sans Jésus, Il fallait après six mois, Après tous les veuils, Je rencontre un Marapour qui va me plaindre, Il faudrait chaque fois que tu vas au village, Pour se laver, Te laver, Maintenant on parle de laver avec de l'eau sale, Moi je me demande si c'est pour te salir, Ou si c'est pour te laver, Parce que quand tu t'en vas chez un Marapour pour le lavage, Toi-même tu as peur de l'eau qu'on utilise, Moi je me demande si c'est pour te salir, Ou si c'est pour te laver, Mais en réalité c'est l'eau de la malédiction, C'est l'eau de la saleté, C'est l'eau de la malédiction, Elle est bruyante, Parce que pour être propre, On se lave avec de l'eau propre, Dans une vieille canarie, Tu ne peux pas désirer être propre, On te lave avec de l'eau sale, 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 Oh je suis bien aimé, Sauter de l'ignorance, Sauter de la mort, Les temps sont finis, La vie sur la terre ne dure qu'une saison, Ce n'est qu'une seconde, La terre c'est un carrefour de décision, Alors prenez une bonne résolution aujourd'hui, Rends la bonne décision, Choisis de mettre de l'ordre dans ta vie, Choisis de mettre ta vie en ordre de décision, Choisis d'accepter Jésus, Jésus est la sécurité, N'attends pas qu'il soit trop tard, Jésus est la sécurité, N'attends pas qu'il soit trop tard, Jésus est la sécurité, Accepte Jésus aujourd'hui, Aucun sorcier, Aucun dénominatif, Considérez le sacrifice de Christ, Aucun résiducien, Ne foulez pas au pied, Ne faites plus rien contre toi, Repentez-vous, Repentance, Laissez le maraboutage, Jésus est la sécurité, Bien aimé, Même si tu es dans la loge, Revenez à Jésus, Revenez à Jésus, Revenez à Jésus, Jésus est la sécurité, Le maraboutage ne peut pas te sauver, Ça ne peut bien te faire, Parce que ces gens sont d'abord sorciers Avant d'être guérisseurs, Lui même il meurt aussi, J'ai l'habitude de dire, Un sorcier guérisseur ne peut pas te guérir, Parce qu'avant d'être guérisseur, Il est d'abord sorcier, C'est pour ça on les appelle les sorciers guérisseurs, Les sorciers guérisseurs, En langue française ce sont des sorciers guérisseurs, C'est pour dire quoi, Quand tu parles chez lui, Quand tu parles chez lui, Il va d'abord te manger, Avant de te guérir, Pourquoi ? Parce qu'il est sorcier guérisseur, C'est son mandat, Il ne peut pas agir en dehors de sa nature, Il est d'abord dans la nature de la sorcellerie, Parce qu'il est agent de Satan, Bien aimé, Bien aimé, Les marabouts travaillent pour le comte de Lucifer, Un marabouts c'est un agent satanique, Les marabouts travaillent pour le comte du diable, Un marabouts c'est un agent des ténèbres, Ne te confie pas aux marabouts, Ne confie pas ton avenir à un marabouts, Viens au Seigneur Jésus, Et tu auras de la sourire, Plusieurs fois tu allais sur les marabouts, Et on t'a donné les éconces, Les éconces, On t'a donné les produits, La protection, On a dit manche toujours avec ceci, Parce que ça va te protéger, Bien aimé, Si toi même tu es sage, Si tu es sage, Tu as réfléchi, Comment est-ce qu'on va te donner un truc de mettre dans ta poche, Ou que ça te protège ? Moi je fais une question, Quand tu mets dans ta poche là, C'est toi qui protège ça, Ou bien c'est ça qui te protège ? Bien aimé, Bien aimé, Revenez à des meilleurs sentiments. Revenez à des meilleurs sentiments. Le Seigneur dit dans sa parole, Réfléchissez à ce qui vous arrive. Tu attendais beaucoup, Et tu as trouvé peu, Mais jusque là tu ne réfléchis pas. Tu as toujours été à terre du marabout. Mais rien n'a changé. Juste là tu ne réfléchis pas, réfléchissez à ce qui vous arrive, comment est-ce que le marabout va te donner les causes, en disant ça va te protéger, mais depuis c'est toi qui protèges les causes, il y a des personnes à qui on a donné mes conditions, en disant si les causes s'égarent, si ça se mouille, tu vas devenir sourd, la pluie ne doit pas te toucher, si les causes s'égarent, si ça s'égare, tu vas devenir sourd, si la pluie touche ça, c'est fini pour toi, je devais l'autre mot te dire, en lieu de t'établir le protégeur de les causes, parce que là maintenant, tu vas tout seul pour protéger les causes, pour que la pluie ne touche pas, pour que la pluie ne touche pas les causes, ça ne s'égare pas, tu vas voir des gens en train de manger, tu sois en tapotant sa poche, qu'elle bêtise, voit qu'il ne s'est rassuré que les causes, ça ne s'est pas encore égaré, et le marabout a dit que les causes vont te protéger, mais que voilà, c'est toi qui protèges les causes, que l'esclavage, que personne ne doit toucher, réfléchissez à ce qui vous arrive, les causes ne peuvent pas te protéger, nous ne nous protégeons pas Jésus, Jésus nous protéger Jésus, Jésus qui me garde, je le protège, lui qui remplit les cieux et la terre, lui dans les cieux, les cieux ne peuvent pas le contenir, comment est-ce que moi je vais le protéger, je veux protéger Jésus, mais toi comment tu peux protéger ton Dieu, je te jure, comment tu peux protéger ce qui doit te protéger, en réalité si elles te donnent les causes pour que ça te protège, c'est que toi tu peux t'abandonner comme tu veux, mais te voilà, tu protéger les causes, quand tu as dit, mets ça dans ton porte-feuille, mets le juju ici dans ton porte-feuille, partout où tu seras parti avec, et te voilà, tu es devenu protecteur du juju, bien aimé, réfléchissez à ce qui vous arrive, sortez du maraboutage, sortez de l'ignorance, revenez à Jésus, revenez au Père, Jésus est le seul qui vous aime, le chemin, Jésus est le seul qui vous aime, le chemin, ton grand-père ne peut rien pouvoir, il ne peut pas t'aimer comme Dieu, s'il est mort, il ne peut pas t'aimer comme Jésus, il ne peut pas te protéger, il ne peut pas t'aimer comme Jésus, moi Jésus me suffit, et il me protège, Jésus me suffit, ça fait des années que j'ai accepté Jésus, je n'ai plus jamais eu besoin d'un marabout, je ne suis plus jamais allé au village pour faire des traditions, et je suis un peu plus esclave, il y a des gens qui disent non, ils vont laisser la tradition là, ça va t'attraper, ça va te prendre un chute, bien aimé, quand tu le traverses par le pont de Bonadon, l'écriture dit, celui qui est le nom de l'esprit est libre comme le vent, il est libre comme le vent, le vent souffre là où il veut, et personne ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il vient, et d'où il va, moi je suis libre comme le vent, ainsi l'en est-il de tout homme qui est né de l'esprit, bien aimé, la tradition ne peut rien contre moi, la tradition ne peut rien contre moi, comment est-ce que la sorcellerie va m'attraper, je suis un déçu de la sorcellerie, parce que je suis esprit, parce que j'ai connu le père des esprits, parce que j'appartiens au père des esprits, je suis le fils du pré-haut, je suis le fils de l'esprit, bien aimé, le diable ne peut rien contre moi, le satan ne peut rien contre moi, parce que je suis encore du Seigneur Jésus, parce que j'appartiens à Jésus, à la mention du nom des esprits, c'est pour cela que je peux dénoncer les oeuvres sataniques en carrefour, bien aimé, et je ne prends rien, reviens à Jésus, revenez à votre Jésus, revenez à Jésus, revenez à ton père, Jésus peut te libérer, il va te libérer, Jésus peut briser tes chaînes, tu es esclave du péché, esclave des traditions, tu ne sais pas comment t'en sortir, tu ne le connais plus comment faire, les traditions ont déjà brouvé tout ton argent, ils ont déjà tout mangé, lui ou même ton grand-père, même ton père, pendant son vivant, c'est lui qui faisait tout pour t'envoyer à l'école, c'est lui qui faisait tout, aujourd'hui le soncier de paix gloire, que c'est lui qui te met au chômage, que c'est la force de lui quand tu es au chômage, et que si tu veux lui quand tu vas la poule, tu vas faire l'accident, tu vas mourir, bien aimé, réfléchissez à ce qui vous arrive, revenez à votre comment est-ce que ton père, qui a vendu son chambre de café, pour t'envoyer à l'école, le même pas se lever le lendemain, pour te mettre au chemin, parce que tu ne lui as pas donné la poule, tu n'as pas donné le coq, tu n'as pas préparé la mamie du con, pendant qu'il vivait, il était capable de vendre sa parcelle, pour t'envoyer, de vendre son chambre, pour t'envoyer à l'université, t'envoyer au Canada, t'envoyer de l'information, t'envoyer en Europe, mais aujourd'hui le marabout te dit, dès qu'il est mort, le marabout te dit, après sa mort, que c'est lui qui t'appelait d'avancer, que ton père est fâché contre toi, il est fâché, c'est pour cela que la boutique ne passe pas, et pour cela il veut que tu fasses l'accident, si tu n'étais pas la poule, tu dois faire l'accident, tu dois préparer la mamie du congrès, donc ton père quand il est mort là, il est devenu sorcier, il est devenu sorcier comment, il est devenu méchant, il te règle quand il est mort, donc pour une poule, il va t'empêcher de travailler, il va t'empêcher d'avoir un travail, il va te mettre devant le camion, pour que le camion t'écrase, et on va dire, tu n'as pas respecté la tradition, et ton père est fâché, quand il était vivant, il faisait tout, pour te envoyer à l'école, je vais te poser une question, tu es déjà un père, tu es déjà une mère, et tu as des enfants, et si tu es là dehors, c'est parce que tu souffres pour tes enfants, tu veux les envoyer à l'école, mais je vais te poser une question, moi même si tu meurs, est-ce que demain tu vas empêcher à tes enfants de travailler, je vais te poser une question, est-ce que tu vas les envoyer devant l'accident, parce qu'ils ne t'ont pas donné la poule, faisons-nous souvent les vraies questions, toi même là, afin d'avoir les vraies réponses, regarde un peu comment tu aimes tes enfants, regarde l'amour que tu apporte tes enfants, regarde un peu comment tu souffres pour tes enfants, regarde comment tu souffres pour tes enfants, donc tu leur veux dire que si demain tu meurs, et que tes enfants ne tombent pas la poule, tu vas leur dire, ils ne vont jamais travailler, faisons-nous les vraies questions, ils ne vont jamais se marier, pose-toi la vraie question, bien-aimé, réfléchissez à ce qui vous arrive, réfléchissez à ce qui vous arrive, ce n'est pas possible, ton père ne peut pas t'empêcher de travailler, il ne peut pas le faire, c'est de la sorcellerie à l'état pour, sorcellerie ambulante, méchanceté plus, plus, c'est de la sorcellerie à l'état pour, c'est pourquoi le Seigneur vous invite, a sorti de cet esclavage, a sorti de l'esclavage, sortez de cet esclavage, sortez de l'esclavage, convertissez-vous, acceptez le Seigneur Jésus, mettez de l'ordre dans vos vies, acceptez le Seigneur Jésus, acceptez le Seigneur Jésus, les temps sont vraiment finis, acceptez le Seigneur Jésus, revenez à Jésus aujourd'hui, acceptez le Seigneur Jésus, n'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas qu'il soit trop tard, Jésus veut te libérer, Jésus te veut, Jésus veut te libérer, Jésus te veut, convertissez-vous, et croyez en Jésus, revenez à Jésus, je ne parle pas de ce Jésus, que les artistes en peint, ont fabriqué, Je ne parle pas de ce Jésus que les artistes ont dessiné. Je ne parle pas de ce Jésus que la religion vous a souvent présenté. Je ne parle pas de ce Jésus qui est sur la photo dans ton salon. Nous ne parlons pas de Jésus avec les yeux bleus. Quelqu'un va me dire que j'ai même sa photo chez moi. Quelqu'un va me dire que j'ai même sa photo chez moi. Quelqu'un va me dire que j'ai même sa photo dans notre église. Bien aimé, je ne parle pas de ce Jésus que je parle. Je parle de ce Jésus qui était sur la terre avant le progrès scientifique. Avant que la pareille photo n'arrive. Je ne parle pas de ce Jésus que les a enfoumés. Le Jésus de l'enfer. Je ne parle pas de ce Jésus que les bélisés ont fabriqué avec le bois. Le Jésus de ténèbres. Je ne parle pas de ce Jésus que les maçons ont fabriqué avec le béton. Le Jésus qu'on porte avec le chapelet. Ce n'est pas de lui qu'on parle. Je parle de celui qui a quitté les cieux. Je parle de la parole de Dieu qui s'est fait chère. Et qui est venu sur la terre. Je ne parle pas de ce Jésus qui est sur la croix dans ton église. Je ne parle pas de ce Jésus qui est sur la croix dans ta maison. Nous ne parlons pas de ce Jésus qui est sur la croix dans ton sac là. Nous ne parlons pas de Jésus accroché sur la croix d'un volier. Parce que celui là c'est un démon. Nous ne parlons pas de Jésus qui est la cathédrale. Je ne parle pas de Jésus du Vatican. Nous ne parlons pas de Jésus qui est reçu du saint. Je ne parle pas de Jésus du catholitisme. Nous ne parlons pas de Jésus avec une longue robe et une pancarte rouge autour de lui. Je ne parle pas de Jésus qui est sur la croix comme ça. Nous ne parlons pas de Jésus qui a nos coeurs entourés, 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 du fer, entourés de ses piles. Je parle de Jésus qui est ressuscité. Nous parlons de Jérusalem. Je parle de Jésus qui n'est plus sur la croix. Nous parlons du créateur du ciel. Je parle de Jésus qui a renversé la mort. Nous parlons de celui qui est assis sur son trône de gloire. Bien-aimé c'est de lui nous parlons. Nous parlons de la sainte photo. Si tu as une photo dans ta maison que tu as acheté au marché, et qu'on t'a dit que c'est la photo de Jésus, mensonge. Je t'invite à aller retirer cela, et brûler au feu. Jésus n'est pas une idole. Quand c'est de l'idolâtrie, ce sont des idoles. L'écriture dit que aucun idolâtre n'entrera dans le royaume. ne peut hériter le royaume de Dieu. Aucun idolâtre ne peut faire de la merde pour Jésus. Est-ce que toi-même tu vas aller quand je vais devant une photo pour parler ? Tu es sage, toi-même tu es intellectuel, toi-même tu réfléchis, tu as eu la licence. Comment est-ce que toi tu as allé te placer devant des images, devant un objet que le menuiser a fabriqué ? Qu'on a fabriqué avec le ciment. Et tu as commencé à parler. Et on dit c'est Jésus. Comment est-ce que toi-même aller devant un objet ? Un objet. Qu'un technicien a fabriqué avec du béton. Avec du béton. De l'eau et du sable avec le ciment. Avec le ciment. Et il a fabriqué ça. Et il a pris ça en rouge. Et toi tu viens parler au statut. Et tu viens parler au ciment. Bien aimé frère. Bien aimé. Est-ce que le ciment t'entend ? Voilà le gouton. Parle le gouton. Est-ce que le gouton t'entend ? Est-ce que c'est le ciment qui va exaucer ta prière ? Est-ce que le ciment t'a collé ? C'est pourquoi les petits tuis. Que celles-là ont des yeux mais qu'ils ne voient pas. Ils ne voient rien. Ils ont des oreilles ils n'entendent pas. Ils n'entendent rien. Ils ont des pieds mais ils ne marchent pas. Ils ne peuvent pas marcher. Ils ont la bouche mais ils ne mangent pas. Ils n'ont aucun souffle dans la narine. Ce sont des statues. Il n'y a aucun souffle de vie en eux. Donc tu ne peux pas te confier dans les statues. La divinité n'habite pas dans les images scriptées. La divinité n'habite pas dans l'industrie de l'homme. Dans la force de l'homme. Qui est l'homme pour fabriquer un dieu ? 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 Revenez au Seigneur, le Seigneur veut t'accueillir, Jésus veut t'accueillir, mais tu ne peux pas mélanger le Seigneur aux idoles, tu ne peux pas mélanger le Seigneur aux proies, il ne se mélange pas, Jésus n'est pas sur le chapelet frère, mais pourquoi si tu pries avant avec le chapelet, il veut brûler cela, ça est-ce que tu es en train de parler en l'air à l'air, tu parles fortement, est-ce que celui qui est sur le chapelet, le chapelet c'est le plastique, ne sais-tu pas que le chapelet lançait, c'est quelqu'un qui a fabriqué, fabriqué arômes, les gens ont fabriqué ces choses-là, fabriqué des plastiques, un homme ne peut pas fabriquer Dieu, afin de tremper les nuits, Dieu existe depuis toujours, Dieu existe avant toutes les choses, ce qu'on est appris dès les temps d'ancien, bien aimé, tu ne peux pas t'agenouir devant les statues, la parole de Dieu même dit, tu ne te fera pas de représentation qu'elle tombe, ni des choses qui sont dans les cieux, les choses qui sont sur la terre, ni des choses qui sont sous la terre, dans les eaux plus bas que la terre, en fond de ne pas être désagréable à ton Dieu, si tu le fais, tu es en abomination à l'éternel, tu es abominable à ton créateur, autant ni ton âge ne peut hériter le royaume de Dieu, tu es en abomination entre au ciel, c'est pourquoi, sortez du temple du fétichisme, sortez de l'idolâtrie, parce que si tu marches avec le chapelet, tu sens que c'est du fétiche, sortez de ce temple d'itoles, le chapelet ne te protège pas, sortez des temples d'itoles, le chapelet c'est un objet fabriqué par les hommes, c'est une corde avec le plastique, Dieu n'est pas un Dieu fabriqué par les hommes, on ne peut pas fabriquer Dieu, le Seigneur est souverain, il est éternel, Dieu est souverain, il vit de toute éternité, le Dieu qui doit te protéger, comment tu le portes dans ta poche pour marcher, le Dieu qui va te voyer sur toi, comment tu le portes dans ta poche pour marcher, il est même une chaîne accrochée sous ton corps, bien aimé, réfléchissez, revenez à tes meilleurs sentiments, révélez à ce qui est vrai, Jésus vous aime, il ne veut pas que vous périssiez, Jésus ne veut pas la mort du péché, c'est à cause de l'ignorance que le peuple de Dieu périsse, c'est à cause de l'ignorance que le peuple de Dieu avance encore vers l'enfer, c'est parce qu'il manque la connaissance, bien aimé, c'est parce que vos leaders ne vous ont pas éclairé sur ces choses, parce que vos preuces ne vous ont pas dit ces choses, comment est-ce qu'on va t'inviter à ta genouille devant une photo, comment est-ce qu'on va t'inviter à ta genouille devant une statue, comment est-ce qu'on va t'inviter à ta genouille devant quelque chose que les dénissés ont fabriqué, devant la création des humains, réfléchis toi-même, réfléchis à ce que Dieu ferait que Dieu n'est pas dans ça, le Seigneur n'est pas dans ça, tu verras que Dieu n'est pas dans ça, Jésus n'est pas dans ça, c'est pourquoi frère, retournez aux fidèles créateurs, retourne à ton créateur, sortez des églises de la mort, sortez des églises de la mort, les églises de la voie l'âge, les églises qui ne prêchent pas le véritable évangile, les églises qui ne sont que des aéroports pour l'enfer, si l'église t'invite à adresser ta prière, à la Vierge Marie, la Théesse du Ciel, si ton église t'invite à adresser ta prière à la Reine du Ciel, la Reine du Ciel, sache que dans le paradis, il n'y a pas de règne, il n'y a aucune reine là-bas, lorsqu'on parle de la Reine du Ciel, on parle du monde astral de la sorcellerie, le monde astral de la sorcellerie, parce que dans le paradis de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de règne, il n'y a aucune reine là-bas, il n'y a aucune reine là-bas, Jésus est Roi, Jésus est Roi, il est Dieu depuis l'éternité, il vit de toute éternité, il n'y a pas de règne, il n'y a pas de règne au Ciel, c'est pourquoi frère, c'est pourquoi ma soeur, ma soeur, c'est pourquoi, arrête d'adresser ta prière à la Reine du Ciel, ne prie pour la Reine du Ciel, c'est un ange qui est en train d'invoquer un démon sans le savoir, c'est un démon que tu pries, un envoyé satanique que tu pries, Marie la servante du Seigneur Jésus Christ, la vraie servante de l'éternité, ne peut pas exaucer ta prière, elle ne exaucera jamais ta prière, parce qu'elle n'a pas reçu cette mission de la part de Dieu, sa mission c'était d'enfanter Jésus, personne ne l'a mandaté pour prier pour toi aussi la Reine, elle n'a pas été mandaté d'exaucer ta prière, Marie la servante du Seigneur Jésus Christ, la vraie servante de l'éternel Marie, elle n'a reçu aucun mandat pour prier pour toi aussi la prière, elle n'a reçu aucun mandat pour exaucer la prière, elle ne travaille pas en secrétariat de Jésus, alors tu n'as plus besoin de dire prier pour nous pauvres pécheurs, tu n'as plus besoin de passer par Marie, il y a une personne qui peut intercéder pour toi au bras du Père, il s'appelle Jésus Christ, c'est Jésus lui-même l'avocat, il est l'unique, il est mort pour toi, il a porté tes péchés avant toi, il a porté tes péchés, oui, l'écriture de qui ne s'est pas comme le Père, c'est ici que nous sommes guéris, c'est lui-même qui a souffert, c'est lui seul, il n'est plus miséricordieux, c'est lui seul, c'est pourquoi tu as besoin de prier pour le Seigneur Jésus Christ, c'est Jésus seul, pour être sauvé, et pour avoir le pardon du péché, c'est Jésus seul qui pardonne le péché, bien aimé, je m'en vais vous dire, et c'est lui qui intercède pour toi, on ne prie pas Marie, on ne prie pas Marie, on ne gêne pas pour Marie, si tu fais ces choses là, si tu fais ces choses, si il te plaît, tu es en abomination à l'Éternel, réponds-toi, réponds-toi, si tu avais l'habitude de prier Marie, si tu es dans l'église, réponds-toi et prie Jésus, réponds-toi et tu prie Jésus, réponds-toi et appelle Jésus, réponds-toi et appelle Jésus, réponds-toi et appelle Jésus, comment toi même tu peux croire, comment tu crois, que Marie est plus miséricorde que Jésus, que Jésus, comment toi même tu peux croire, quelle folie, que Marie a plus de miséricorde, que Jésus, que celui qui est allé à la croix pour toi, vraiment, au point où tu te dis que Jésus est passé contre toi, et que c'est Marie qui va intercéder pour toi, bien aimé, Jésus et Marie étaient sur la terre, mais qui était plus miséricordeur en ce temps, Saint Jésus, est-ce que tu as vu les péchés aller vers Marie pour te pardonner, jamais de la vie, aucun verset biblique, est-ce que tu as vu les péchés aller demander à Marie de prier pour eux, aucun verset biblique, bien aimé, bien aimé, tu t'inspires de quoi, tu t'inspires sur quoi, pour prier à ton mari, pour adresser tes prières, tu as vu quel disciple dans la Bible en train de prier Marie, est-ce que tu as vu Paul en train de mentionner de Marie, bien aimé, l'Écriture digne, quand tu lis la parole, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos, voilà la parole, cette parole est sortie de la bouche du Seigneur Jésus, du Seigneur Jésus, Jésus a invité les pécheurs à venir à lui, il n'a pas dit venez à Marie, l'Écriture digne, c'est celui de tous vos fardos, car lui ne prend soin de vous, ce n'est pas Marie qui prend soin de toi, bien aimé, ce n'est pas Marie qui prend soin de toi, ce n'est pas Marie qui prie tout toi au ciel, Jésus a dit aux pécheurs venez à moi, venez à Jésus, il n'a pas dit aller vers ma mère, parce que Marie ne connaît rien dans ça, Jésus n'a pas de mère, écoutez frère, seul Jésus a la capacité de te purifier de cette chose, seul Jésus purifie nous, seul Jésus je t'ai pardonné, seul Jésus vivait l'homme du jour, Marie n'est pas allé au ciel pour prier pour toi, jamais de la vie, tu n'as vu aucun disciple en train de dire à Marie prier pour nous, aucun Épître ne parle de Marie, mais au contraire, aujourd'hui, l'Écriture déclare, quand Jésus est allé au ciel, quand il est allé au ciel, Marie m'a persévéré dans les priers avec les apôtres, afin qu'elle au ciel soit sauvée, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des religieux, qui viennent, qui ont établi Marie la mère de l'église, or ce n'est même pas la Marie la, bien aimé frère, bien aimé, Marie n'est pas la mère de l'église, Marie n'est jamais la mère de l'église, Marie était une servante de l'éternel, c'était une servante qui a trouvé grâce aux yeux de l'éternel, Marie était une servante de l'éternel, elle a trouvé grâce aux yeux de l'éternel, lorsque nous parlons comme ça, il y a des gens qui se révoltent et disent, vous parlez contre la mère du Seigneur, vous parlez contre la mère du Seigneur, écoutez moi frère, nous n'avons rien contre Marie, la vraie Marie, parce que c'est notre sœur en Christ, nous n'avons rien, elle n'est pas notre maman, contre la servante de Dieu, elle est notre sœur en Christ, elle est notre sœur en Christ, bien aimé, ce que nous décrions, ce que nous dévoilons, ce que nous exposons, c'est la dortine des démons, que les agents des ténèbres ont apportés, fabriqués de toutes pièces, dans le but de garer l'humanité, de garer l'humanité en enfer, c'est ce qu'on appelle les doctrines des démons, les doctrines venant de l'enfer, l'écriture dit, l'écriture declare, à la fin des temps, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils auront la démangeance, ils auront la démangeance, d'entendre les choses agréables, des choses qui les plaisent, qui les arrangent, des gens se sont faits une foule de docteurs, selon leurs désirs, et ils aiment entendre ce qui leur plait, mais nous sommes là bien aimés, pour vous dire, pour que vous passez du mensonge à la vérité, nous sommes là pour vous faire connaître la voie du Seigneur, la voie du salut, alors sache que nous n'avons rien contre la véritable servante du Seigneur, qui s'appelait Marie, et qui était une femme vertueuse à son temps, et elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et le Seigneur l'a utilisé pour venir sur la terre, elle a justement été utilisé par Dieu, mais aujourd'hui, les religieux, ont pris la reine du ciel, qui en réalité est un mauvais esprit, et l'on établit la mère de l'Eglise, et nous, en nous faisant croire que c'est Marie qui est la mère de l'Eglise, bien aimé, c'est ce que nous sommes en train de dévoiler, pour qu'en croyant vous soyez sauvés, sans hâte de l'ignorance, l'Écriture dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, si tu ne connais pas la vérité, c'est que tu es esclave du mensonge, oh le mensonge ne peut que conduire dans l'enfer, parce que le père du mensonge était le diable, c'est pourquoi Jésus ne veut pas que tu meures dans le mensonge, lorsque Jésus est allé au ciel, quand Jésus est parti, Marie qui était mère de Jésus selon la ciel, elle restait persévérée dans la prière avec les apôtres, avec les autres, elle n'a jamais été établie mère de l'Eglise, parce qu'elle aimé mais voulait que son âme soit sauvée, elle n'a jamais été établie mère de l'Eglise, elle n'était mère de personne, mais elle était une servante, elle servait le Seigneur, et elle persévérée dans la prière avec les apôtres, pour sauver son âme, en ce moment, c'était des apôtres qui conduisaient l'Eglise, car c'est des apôtres qui conduisent l'Eglise, c'est des apôtres qui conduisent l'Eglise, Marie n'a jamais conduit l'Eglise, Marie n'était pas par nous ceux qui conduisaient l'Eglise, les apôtres exerçaient le ministère de la parole, elle n'était même pas apôtrie, Marie n'osait même pas monter à l'estrade, elle ne pouvait même pas le faire, l'Ecriture dit que seuls les apôtres se tenaient sur l'estrade, et personne n'osait se joindre à eux, même pas Marie, mais aujourd'hui, les religions ont fabriqué une doctrine de démon, ils ont créé la rébellion contre l'Eternel, selon laquelle Marie est la mère de l'Eglise, bien aimé, sortez du mensonge, sortez du mensonge, le mensonge ne peut pas te sauver, sortez du mensonge, le mensonge ne peut pas te sauver, sortez du mensonge, ce Marie que vous venirez dans vos églises, n'existe pas, sachez que c'est le mensonge du Vatican, le mensonge fabriqué à Rome, c'est le mensonge du Vatican, monté de toutes pièces depuis l'enfer, parce que cela n'est pas dans la Bible, cela ne se trouve pas dans la parole, cela n'est pas dans la parole de Dieu, Marie n'est même pas mentionné plus de trois fois dans la Bible, bien aimé, revenez à Jésus, revenez à votre prière, Jésus seul peut vous pardonner, Jésus seul peut vous justifier, Jésus seul peut réussir, Jésus suffit pour vous sauver, Jésus suffit pour que tu sois sauvé, Jésus suffit pour votre salut, écoute ce message, pourquoi répentez-vous, et convertissez-vous, Jésus t'attend mon frère, Jésus t'attend ma soeur, Jésus t'attend frère, il faut que tu te récomble, il est urgent pour toi d'être défendu, il est très précieux pour toi d'être défendu, parce que tu ne sais pas contester, le Seigneur va te rappeler, tu ne sais pas contester, la mort va frapper à ta place, c'est ça que ton prêtre ne sera pas avec toi, le pasteur ne sera pas avec toi, le qui t'a longtemps caché la vérité, Bishop ne sera pas avec toi, il ne sera pas avec toi, tu seras seul devant Dieu, c'est pourquoi rassure-toi de marcher dans la vérité, maintenant, rassure-toi de marcher dans la vérité, maintenant, rassure-toi de marcher dans la vérité, maintenant, cherchez ton salut avec pleinté et tremblement, maintenant, cherchez ton salut avec pleinté et tremblement, maintenant, il y a des gens qui ne se soucient pas de leur âme, ils ne se soucient jamais de leur attention, il y a des gens qui ne se soucient pas de la situation de leur âme, non, ils ne se soucient que de leur chair, bien aimé, bien aimé, si tu quittes la terre, si tu quittes ce monde, et que ton âme n'est pas pure devant Dieu, et que ton âme n'est pas pure devant Dieu, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu, tu n'entreras jamais au Caractère, c'est pourquoi fais un examen de conscience, regarde un peu ta vie, regarde, fais un tour en arrière, toi-même tu parles à l'église, et examine ta vie, regarde ta vie, met tes cheveaux au sol, regarde ce que tu fais, même quand tu es dans ta chambre, regarde ta pensée, pose-toi la question, regarde ce que tu dis, Seigneur je suis agréable à toi, regarde, où est-ce que je suis, regarde ce que tu dis, à quel niveau tu te trouves, bien aimé, il est très important de prendre ceci au sérieux, il est très important de prendre ceci au sérieux, dans ta vie au sol, les gens sont tellement menteurs et méchants, il n'y a plus mensonges dans le monde, le jour de ta mort, les gens vont venir à l'enterrement, et ils vont rendre des meilleurs témoignages, ils viennent mentir, ils vont dire que tu es la femme la plus entière, c'est la femme la plus gentille du Caractère, on va dire que tu es l'homme le plus juste de la terre, c'est ce papa qui a même donné l'eau au Caractère, et que après toi là, il n'aura plus personne comme toi, comme le père l'aimant au Caractère, on ne connaît pas comment on va faire, bien aimé, bien aimé, toi même tu te souviens que tu as déjà eu la dix aux enterrements des autres, c'était le mensonge, et que tu es conscient que tu manquais, tu manquais, et après ça, le prince va demander à Dieu, de prendre son âme et mettre à sa droite, donc tu penses que, c'est ton témoignage que tu as rendu là, c'est ça que Dieu attend, tu penses aussi que Dieu est menteur, pour justifier la personne, pour justifier quelqu'un, bien aimé, que son âme repose en paix, Dieu voit dans le secret, il n'y a pas de paix, c'était toi qui dis, c'était la femme la plus intègre, la femme la plus gentille du marché, c'est parce que tu n'étais pas avec elle, mais pourquoi elle insultait quand on n'achetait pas, toi tu as pensé, et tu m'as dit à l'enterrement, tu déclares, non, c'était une femme juste, maman gentille, elle ne dérangeait pas les gens, ouais, elle était toujours souriante, elle était, voilà les gens de témoignage qu'on a l'enterrement, mensonge, mais tu crois que c'est ça, et Dieu écoute aussi les mensonges, tu vas convaincre le Seigneur, tu penses que Dieu est un Dieu de menton, sache que le Seigneur, c'est celui qui sonde les reins, et les coeurs, et qui éprouve les coeurs, le Seigneur c'est celui qui connait la pensée de l'homme, afin de rendre à chacun, alors, le Seigneur s'en fout des témoignages qu'on va rendre à nous, il s'en fout de ça, les enfants vont rendre des beaux témoignages, maman était gentil, tes soeurs, tes cousins, vont rendre des excellents témoignages, témoignages de mensonges, et quand ils vont rendre ces témoignages, témoignages abominables, l'assistant se va acclamer, les gens vont acclamer, et 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 les gens vont dire que son âme repose en plein, dans le ciel, bien aimé, il va se reposer, bien aimé, tu as travaillé pour que se reposer, cela ne te servira à rien, à rien du tout, travaille ton salut pendant que tu vis, le mensonge ne sert à rien du tout, mette l'autre dans ta vie pendant que tu vis, ne compte pas sur les témoignages qu'on va rendre, voici le moment d'être une bonne personne, est-ce que le Seigneur attend les témoignages de ton enterrement, pour que tu peux entrer au ciel, je le sais, les gens peuvent dire du bien de toi, ils peuvent dire, mais toi même consciemment, qu'est-ce que tu sais de toi, quand tu reviens en toi même, avec le Seigneur, tu sais ce que Dieu te reproche, c'est le moment de faire ton examen de conscience, le moment de regarder dans ton coeur, voilà où tu es tombé, il n'y a pas la haine dedans, il n'y a pas le mensonge en toi, voilà où tu fais mal, regarde toi en même temps, réponds-toi, regarde comment tu t'habilles, regarde ton appuyement, réponds-toi, et réponds-toi, parce que le Seigneur attendait de toi, à ton enterrement les gens ont dit non, elle était belle, elle était très belle, elle était très belle, comment est-ce qu'une belle forme comme ça, elle connaissait sa rangée, comment est-ce que tu avais enlevé une belle forme comme ça, elle connaissait mettre les make-up, est-ce que tu sais combien d'hommes sont allés en enfer, à cause de ton style vestimentaire, à cause de ton style séduiteur, à cause de ton habillement provocateur, à cause de ce que tu passes le temps à séduire les gens, est-ce que tu sais combien, tu sais combien, est-ce que tu sais que tu vas rendre compte à Dieu, tu vas rendre compte à Dieu, est-ce que tu sais bien aimé, oh Seigneur, le Seigneur pleut pour ton âme, Jésus pleut pour ton âme, je te dis la vérité, ce que tu mets sous ton corps, le Seigneur pleut pour ton âme, Jésus pleut pour ton âme, tu peux être enfant de Dieu, ou que tu peux dire je suis chrétien, ou tu peux être à l'église, je pars à l'église, et je suis diachonienne, je chante à la chorale, et j'appartiens, je suis la femme du pasteur, à elle, c'est moi ma mère prophète, et c'est moi ma mère prophète, oui, c'est moi l'ancienne de l'église, c'est moi la secrétaire du pasteur, tu peux être l'ancienne de l'église, et je suis à l'église depuis des années, mais ton nom n'est pas dans le livre de vie, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de Jésus, tu peux être prophète, prophétesse, c'est toi qui prophétises à l'église, tu peux porter tous les titres en fleurs, c'est toi qui a tous les titres de l'église, mais ton nom n'est pas au ciel, tu n'es pas reconnu, c'est toi qui es le trésorier de l'église, le Seigneur Jésus dit, seul celui qui fait la volonté de mon Père, seuls ceux qui font la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, bien aimé, le Seigneur dit en ce jour, beaucoup m'ont dit Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, dans nos rues, nous avons chassé les témoins à ton nom, on a fait les évangisations, Seigneur tu as prêché dans nos rues, on a entendu souvent ta parole, on a entendu comment les gens nous parlaient, et le Seigneur a dit non, je ne t'ai pas connu, retiens toi de moi, toi qui commets le péché, après l'église tu passes un coup au bar, et tu prends quelques bières, et avant de rentrer chez toi, tu dis que Jésus lui-même a fait l'eau enfin, après le travail, chaque jour tu te retrouves au bar, et tu dis que tu crois en Dieu, tu dis que tu as parti en Jésus, bien aimé, je te réponds-toi, cela ne peut pas t'amener au ciel, si tu es enfant de Dieu, et ton appuyement ne reflète pas la gloire de Dieu, tu ne peux pas entrer au ciel, tu n'entreras jamais au ciel, je vous dis la vérité, ton nombre d'années à l'église, je vous dis la vérité, ne te confirme pas au ciel, ce n'est pas parce que tu es à l'église depuis des années ou depuis des siècles, mais c'est la vie que tu mènes, c'est la vie de tous les jours, la chrétiennité ce n'est pas un acte qu'on pose, mais c'est la vie de tous les jours, et c'est une vie qu'on mène, on mène tous les jours, est-ce que ta vie ressemble à la vie de Christ, est-ce que ton appuyement est conforme à la volonté de Dieu, est-ce que la façon que tu t'habilles le Christ peut s'habiller comme ça, est-ce que la manière dont tu as corrigé Dieu, Dieu est content de toi, le matin lorsque tu veux t'habiller, pose-toi la question, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait s'habiller comme ça, ou quand tu ouvres ta garde-robe, pose-toi la question, si c'était Jésus, si c'était la garde-robe de Jésus, est-ce que les habits comme ça devraient se retrouver à l'intérieur, non, maintenant ta garde-robe est remplie des habits sexistes, mais Christ est haut, et tu es fier quand tu sonnes, tu es sexy hein, tu dis merci, tu ne sais pas, que c'est le poison pour ton âme, le poison de l'âme, un enfant de Dieu ne doit pas être sexy, on ne doit pas être sexy, ça veut dire que tout ton sexe est dehors, lorsqu'on dit que tu es sexy, ça veut dire que tu exposes ton sexe, c'est comme on est en train de te dire que tu attires les gens par voie sexuelle, tu attires les gens, enfin qu'ils couchent avec toi-même dans la pensée, ça veut dire que tu exposes les gens à la convoitise, tu es en train d'engueuler les gens en enfer, ça veut dire que tu t'es habillé de manière asséduit, tu t'es habillé de manière asséduit, ma soeur, le simple fait d'être sexy peut te conduire en enfer, seulement le sexuel va te conduire en enfer, il faut te répandir, répandre-toi, appuie-toi convenablement, regarde comment tu t'habilles, et toi-même tu sais que quand tu t'habilles comme ça, les hommes te regardent, tu fais tourner le dos à tous les hommes que tu traverses, toi-même tu sais, et puis ça te plaît comme ça, et tu ris, tu es fier, tu es content, oui, on te siffle, tu dis que tu maîtrises, on te grave, tu connais les manières, tu connais, tu sais comment faire, tu sais comment les finir à quelqu'un, tu es ingénieur du mal, mais si tu meurs pour ça, et tu enseignes même cela aux autres, et tu enseignes cela à tes petits soeurs à la maison, bien aimé, bien aimé, toi-même faut voir, regarde ta manière, et tu dis que tu es chrétien, et maintenant tu comptes sur la messe de Réquiem, parce que tu sais qu'après la mort, le prêtre va venir prier, il va t'envoyer au purgatoire, même si c'est le pas qui prie, tu ne peux pas aller au ciel avec ça, même si c'est Dadi qui prie, prophète, toi tu passes sur le marché, si tu ne vois pas décolter, tu ne vas pas porter, maintenant tu exposes ton corps pour toi, bien aimé, est-ce que ton corps c'est le bon doigt, est-ce que ton corps c'est le lieu de prostitution, ton corps n'est pas une marchandise, c'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, il faut cacher ton corps, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, son corps est le temple de l'éternel, il faut cacher ton corps, il faut bien capiller, il y a des gens à l'église, qui vont aller en enfer, à cause de leur style vestimentaire, à cause de ce qui montre leur immunité à tout le monde, parce que quand tu t'appuies, tu te rassures que tes puissons dehors, tes seins sont dehors, parce que quand tu t'appuies, tu te rassures que tes puissons dehors, tes seins sont dehors, tes seins sont dehors, c'est pas bien, le Seigneur n'aime pas ces choses-là, Jésus n'aime pas cela, même si avec ça, tu chantes à la chorale, même si avec ça, tu prophétises, même si avec ça, c'est toi Mama Bishop, beaucoup vont dire, Seigneur n'a prophétisé en ton nom, Seigneur n'a prophétisé en ton nom, mais le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu, pour que tu pratiques l'uniquité, si tu pratiques l'uniquité bienvenée, si tu pratiques le péché, et tu t'appuies de manière séduite, si ton corps en trouve tout ce qui est faux, bien aimer avec ça, comment est-ce que tu comptes aller au ciel, comment est-ce que tu comptes aller au ciel, ou bien tu penses que tu peux t'appuyer en minuit je suis la paix, et après la mort directement, tu vas te retrouver en robe blanche, c'est pas possible, dans tes rêves, c'est pas possible, dans tes rêves, tu ne peux pas d'habiller en collant ma soeur, et après la mort, tu comptes te voir en robe blanche, impossible, tu penses après la mort directement, tu auras une robe blanche, et tu vas aller au paradis, non mes amis, ça ne se passe pas comme ça, non mes amis, ça ne se passe pas comme ça, c'est sur la terre, c'est sur la terre, que tu dois avoir une bonne image, c'est sur la terre, c'est sur la terre, que tu vas préparer ta robe blanche, que tu dois te repartir, et si tu le fais comme on a, que tu es sur la terre, et si tu ne t'arranges pas, c'est pas après la mort que tu vas t'arranger, et ce n'est pas quand tu es mort, que tu vas t'arranger, non mes amis, c'est pas après la mort que tu vas t'arranger, c'est pas comme ça, mais c'est maintenant, c'est maintenant, mettez de l'ordre dans vos vies maintenant, mettez de l'ordre dans vos vies, le Seigneur vous appelle, le Seigneur vous donne la main, le Seigneur veut vraiment vous sauver, mais le péché n'est pas vendu au ciel, Jésus veut vous retrouver, le problème c'est le péché frère, le problème entre toi et Jésus c'est le péché, Jésus t'aime vraiment, il t'aime, mais le problème, le problème, c'est le péché que tu ne veux pas laisser, c'est le péché que tu ne veux pas abandonner, tu penses que c'est trop difficile, non ce n'est pas trop difficile, mais si tu viens à Jésus, viens à Jésus, il va te donner la capacité, la capacité d'abandonner, il y a des gens qui ont essayé d'abandonner, mais ils n'ont pas pu, par leur propre pouvoir ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, à vérité, bien aimé, ce qui est mieux de la chair est chère, et Dieu a condamné le péché dans la chair, pour être délivré du péché, pour être mieux de mourir, si tu ne t'engages pas avec le Seigneur, le péché va toujours te dominer, et si le péché continue à te dominer, après la mort tu vas voir le Père du péché, tu vas voir le Créateur du péché, il est urgent pour toi, il est urgent de te repentir, de revenir à Jésus, il est urgent pour toi, il est urgent pour toi, d'accepter le Seigneur, le Seigneur a fait sa part, par mourant sur la croix pour croire, versant son sang de Dieu, il a mis en évidence la vie et l'immortalité, il a mis en évidence la vie et l'immortalité, donc aujourd'hui la décision est entre demain, c'est à toi de prendre la décision, est-ce que tu sais que tu peux décider d'aller au ciel, tu peux décider d'aller au ciel, le Seigneur fait tout ce qu'il faut, il a déjà inauguré la route du ciel, il a inauguré la route du ciel très sain, par son sacrifice, par son sang, il a inauguré la route du ciel, il a mis en évidence la vie et l'immortalité, par le sacrifice de la croix, et c'est pourquoi l'écriture dit, crois seulement au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, crois seulement et tu seras sauvé, crois seulement et tu seras sauvé, crois et tu seras sauvé, c'est en croyant qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient, parce que lorsque tu crois que tu es né de nouveau, et directement tu as reçu le pouvoir de devenir, c'est pourquoi l'écriture dit, que qui a triomphé du monde, si ce n'est celui qui croit que Jésus est Seigneur, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est notre foi, on parle de triomphé du monde, on parle de triomphé du péché, parce que l'autre part du monde, on fait référence au péché, la domination du péché, si tu ne parles pas de triomphé du monde, si tu n'as pas reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est pourquoi l'écriture dit, qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont pris, et leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ce pouvoir c'est le pouvoir, que donne la foi, pour que tu triomphes du monde, la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi, c'est pourquoi tu es bien aimé, tu es fatigué, de vouloir laisser le concubinage, mais tu n'as pas cru, c'est parce que tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas cru en Jésus, parce que tu n'as pas véritablement accepté Jésus, tu n'as pas encore le véritable en croix, parce que si tu l'acceptes de tout ton coeur, parce que si le véritable en croix, et que tu es né de l'Esprit, et que tu es né de lui, la Bible déclare, celui qui est né de l'Esprit, n'est plus redevable à la chair, nous ne sommes plus redevable à la chair, nous ne sommes plus redevable à la chair, lorsque tu as accepté de naître de l'Esprit, tu ne te soumets plus à ses exigences, celui qui est esclave de la chair, c'est celui-là qui n'est pas né de nouveau, il n'est pas né de nouveau, c'est pour pas faire, lorsque tu n'es de nouveau, c'est là seulement, que tu reçois le pouvoir, la capacité de vaincre le péché, mais si tu n'essayes pas toi-même, tu ne peux pas, peut-être que tu es un suiveur, et tu as essayé d'abandonner, tu n'as pas cru, tu n'arrives pas, peut-être que tu es un drogué, tu as essayé de laisser, tu n'as pas cru, tu es sorcier, tu as essayé de laisser la sorcellerie, mais on t'a dit que si tu laisses, tu vas mourir, tu n'arrives pas, et tu vas devenir fou, tu vas devenir folle, lève-moi tes pieds, il faut que tu naisses de nouveau, parce que si tu naisses de nouveau, si tu acceptes Jésus, Jésus va te délivrer de la sorcellerie, c'est la foi en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas en Jésus, si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, tu ne peux pas dominer le péché. Si tu ne crois pas en Jésus Si tu ne crois pas Tu ne peux pas vaincre la chair Si tu ne crois pas en Jésus Tu ne peux pas vaincre la chair Nous voulons parler du péché de la chair On a parlé du péché de l'âme On a parlé de la sorcellerie L'hypocrisie, la jalousie, la haine Les calomies, l'anglais, les murmures Nous voulons parler Parce que depuis qu'on parle là Il y a des gens qui pensent, ils disent Amen, Alléluia Mais il faut que tu saches Pour entrer au ciel Tu dois te débrouiller Parce que beaucoup de gens sont à l'église Ils ne sont pas débrouillés Ils sont à l'église, ils ne sont pas débrouillés Et quand tu n'es pas débrouillé Tu ne peux pas entrer au ciel Parce qu'on ne fait quoi ? Non, je chante à la chorale Au quartier, tu as les gestrolles Parfois même tu viens aux répétitions Avec les gestrolles Tu as les pantalons débrouillés partout Ton corps se voit Et tu crois que tu es enfant de Jésus Mais toi-même tu viens aux répétitions en cola Toi-même tu es le frère Tu viens faire les répétitions Avec les destroy Si un ange de l'éternel apparaît devant toi Et qu'il te dit que je viens de la part de Dieu Et il a porté les destroy Avec les cheveux rassés Il a mis parfaite Il a mis les coiffures tectoniques Et il a porté les chaussures bizarres Tu vas dire c'est un démon Tu vas dire tu ne viens pas de Dieu Parce que tu es un démon Mais toi qui s'habilles comme un démon Pose-toi la question à qui appartiens-tu ? Tu appartiens à qui ? Pose-toi la question Ton pasteur Porte les tigmes Les tigmes Et le ténis Avec les cochers Il te prêche Ton bishop Ton prophète Ton dadi Un type bishop Il ne te dit pas la vérité Oh Ton pasteur Avec les lorces sur la tête Tu dis non c'est sa façon Tu lui trouves même les excuses Non c'est sa façon à lui d'être On ne juge pas la fin On ne juge pas les gens Si Jésus t'apparaît Si Jésus t'apparaît Avec les lorces Oh Avec le tesloi Oh Avec les tigmes Des membres Avec les tebambrés Oh Tu vas dire Il te dit c'est moi Jésus Tu dis non c'est pas toi Jésus Tu es un démon Tu es un démon Hey Mais maintenant toi tu as parti à Jésus Tu es fils de qui Tu es fils de qui Tu es fils de qui C'est pour cela bien aimé Repends-toi Repentance Repends-toi Repentance Repends-toi Repends-toi C'est le moment de se repentir C'est le moment de se repentir Tu es dans l'église Et ton pasteur de lui Que le pantalon est vendu par l'enfer Laisse-moi te dire Il ne faut pas faire Ce sera pas une croix De confinement пол Шah Et l'añ是 に à voir Ce qu'il a Le pantalon de stong Parapse Tu vas Él Travis Paul François Guy Mais Je Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501